Bismillah ar-Rahman ar-Rahim J'ai avec vous un sujet qui en vérité, vous avez remarqué, c'est vrai qu'il y a certains sujets des fois qui attirent la population et d'autres sujets qui des fois entre guillemets apportent une certaine paresse parce que le titre peut paraître un peu pas très attrayant entre guillemets alors que subhanallah et j'en remercie les frères d'avance tous les sujets qu'on vous a à chaque fois mis donc à vos côtés sont des sujets qui vous touchent journalièrement spécialement par exemple le sujet d'aujourd'hui comment est-ce que ce musulman qui subhanallah vit donc en Europe pourrait faire pour garder donc sa pratique religieuse sachant que subhanallah autour de nous il y a un tas d'épreuves, il y a un tas de problèmes, il y a un tas de points positifs comme il y a des points négatifs il y a comme vous savez un tas d'acteurs autour de nous qui font que des fois alhamdoulilah les choses avancent et des fois les choses fraînent comme des fois ces acteurs peuvent faire en sorte que le moral peut être machallah ou beau fixe et puis des fois le moral il peut descendre sans oublier Satan, l'ana Allah, sans oublier nos caractères, nos manières de fonctionner donc les amis si vous avez remarqué les choses ne sont pas simples, les choses ne sont pas simples, c'est à dire que normalement chacun d'entre nous est censé s'étudier s'étudier pas au jour le jour mais des fois semaine par semaine et spécialement Allah, dali koum, quelqu'un qui hier avait entre guillemets 17 ans et aujourd'hui on en a 22 s'il n'a pas fait un arrêt un jour ou l'autre pour se demander qu'est-ce qui a changé entre 17 ans et 22 ans est-ce qu'on fait ça nous ? est-ce qu'on le fait ? les années passent et on a l'impression qu'il n'y a pas de différence entre moi quand j'avais par exemple 16 ans et moi à 17 ans et moi à 22, moi à 25, à 20... ce sont tous des tranches d'âge, si vous aurez remarqué, où l'être humain des fois change, le caractère change des fois même dans le côté biologique de la personne, il arrive même par exemple dans le côté des hormones vous allez me dire, comment on parle d'hormones aujourd'hui, quel est le rapport ? non, Allah, ça a joué dans des fois le chamboulement de la personne par rapport même à sa pratique de la religion et même à son relationnel vis-à-vis des autres chaque âge, subhanallah, est différent, il est chabab et normalement dans notre communauté, et je l'espère, incha'Allah, de génération en génération on fera son possible pour revoir toutes ces tranches d'âge quelqu'un pourrait se dire maintenant est-ce que si Haddash il nous apporte quelque chose de nouveau, ou là c'est une nouvelle théorie ? bien non, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le faisait la preuve, dans certaines traditions, qu'est-ce qu'il a appelé ? il a dit, ya ma'chara, zed, al-shabab il a dit, ya ma'chara al-shabab, il a interpellé qui ? les jeunes un jour il marche, il est avec un petit, comment il l'appelait ? un proche de lui, Abdullah ibn Abbas, comment il l'appelait ? des fois tu entends, ya roulam sahu lala ya roulam, l'enfant, petit donc il a parlé d'une certaine manière aux jeunes, comme il a parlé d'une certaine manière aux petits comme il a parlé aussi d'une certaine manière à ce qu'on appelle celui qui a des parents quand il vient, il lui dit, ya rasulallah, qu'est-ce qu'il est le meilleur acte que je pourrais faire ? il lui dit, est-ce que tu as tes parents ? na'am, occupe-toi de tes parents tu peux le déposer ici si tu veux, ça t'as plus facile donc imaginez-vous combien, subhanallah, ont été interpellés autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam même les vieux, même les âgés quand il leur a demandé que, subhanallah, normalement celui qui est âgé entre guillemets, doit être clément vis-à-vis de celui qui est petit et le petit doit respecter le plus âgé donc si vous remarquez, subhanallah, ce que je vous dis là c'est pas une nouvelle théorie c'est pas un cours tout simplement là où on viendrait avec des nouvelles philosophies ou quoi que ce soit, non hachalillah, loin de là mais c'est pour vous dire, ça a existé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam il interpellait chacun d'entre nous d'après l'âge ou la période dans laquelle il est et ça même nous les parents et les futurs parents que vous êtes, Yashabab on doit driller ça dans l'éducation de nos enfants on doit être au courant est-ce que ceux qui sont mariés pensent tout le temps à Yashabab ? est-ce qu'on y pense ? qu'on soit honnête souvent on n'y pense pas alors qu'on va devoir, subhanallah, avoir des enfants peut-être qu'on a des enfants vous savez tout à l'heure, mashaAllah, ça nous fait plaisir ça nous rappelle notre enfance et des fois ça nous rappelle même nos enfants qui tourquent là maintenant des 1m80 ça nous rappelle quand ils étaient encore bébés le petit bébé qui pleurait tout à l'heure, subhanallah tu termines la prière, Allah, quand tu y penses tu dirais, il y a ce cri, on l'a entendu mais il y a des années parce que le dernier là, il a 6 ans et demi, 7 ans c'est fini, il ne crie plus de cette manière là maintenant c'est un petit change et subhanallah, Allah, tout à l'heure quand je termine la prière je me suis dit toujours, subhanallah je dis, regarde un petit bébé dans la communauté musulmane un petit frère ou une petite soeur je dis, regarde, là il pleurniche c'est un pleur bien spécifique mais dans 5 ans, on va lui apporter quoi ? qu'est-ce qu'on lui a préparé de spécial pour par exemple dans 2 ans et demi ? un exemple, parce que ça touche le sujet on nous dit par exemple que ici, dans les pays non musulmans commence l'école, pas obligatoire mais commence d'être ce qu'on appelle la tranche maternelle l'école maternelle à partir de quel âge les chabab ? 2 ans et demi chez vous c'est à quel âge ? 2 ans chez nous c'est 2 ans et demi mais vous avez remarqué quoi qu'il arrive ça tourne autour de 2 ans je ne parle pas de la crèche on se comprend bien c'est l'école maternelle donc ça tourne entre 2 ans et 2 ans et demi est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas des personnes qui ont étudié pour savoir pourquoi 2 ans, 2 ans et demi et pas 1 an, 1 an et demi ? Allah, il y a tous des comités qui étudient cela il y a tous des comités qui sont là pour étudier la personne quand est-ce que cette personne doit commencer à entendre certaines données ? quand ça ? de nouveau chez nous l'islam subhanallah nous l'a montré depuis qu'on est petit depuis la naissance à la naissance même on te dit tu mâches une date tu mâches toi le père et tu frottes le palais de ton enfant avec subhanallah à la naissance et imaginez-vous comme ça on a un tas de leçons qui sont données depuis que l'enfant est petit est-ce que ça va faire un problème à cet enfant parce qu'il est dans une société non musulmane ? non certains avec toute sincérité font des cauchemars par rapport à cette société non musulmane à un point où ceux qui sont de l'autre côté de la vitrine ils en profitent et ils croient que le musulman aujourd'hui son cauchemar à lui c'est quoi ? c'est de la société non musulmane c'est la première qu'on doit aller manger et vous savez très bien on dit souvent les chiens à bois et la caravane elle passe pourquoi ? parce que maintenant dans la période dans laquelle on est subhanallah c'est une période où vous entendez quasi tous les jours tous les jours parler de l'islam tous les jours dans les journaux télévisés au travail à l'école partout Wallahi celui qui est habitué maintenant à écouter les médias à lire les médias que ce soit les écrits papiers ou bien le virtuel Wallahi tous les jours Allahu akbar certains ils paniquent ils stressent là au contraire pour nous Wallahi c'est une joie c'est de se dire Alhamdulillah cette religion écoutez moi bien si elle appartenait à un être humain Wallahi tout le monde serait parti lakin elle vient d'au dessus des sept cieux c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé le prophète Mohamed pour transmettre ce message et c'est pour cela que même si même si on est dans une société non musulmane tu vois Alhamdulillah de l'islam tu vois des musulmans tu vois tous les jours des gens entrés dans l'islam chez nous ça fait maintenant deux semaines moi et le frère Moustapha Kastit on nous a fait on nous a déclaré la guerre à Bruxelles un des journaux les plus grands ou les plus connus en Belgique le journal Le Soir tel que vous connaissez Wallahi nous traite quasi tous les jours de soi-disant fondamentalistes salafistes tous les histes chose qui Wallahi n'existait pas avant c'était inconnu c'était quelque chose d'inconnu même pour nous qui vous parlons notre génération c'était quelque chose d'inconnu le principal on disait ya Allah du moment que nos jeunes mashallah pratiquent comme il faut et le titre il touche justement à des fites les épreuves qu'il y a autour de nous parce qu'il y a des choses que nous on n'est pas habitué c'est pas dans notre pratique religieuse attention quand je dis le mot habitué je parle pas du mot habitué par rapport à ton style de vie parce qu'il y a des choses on est habitué à voir il faut pas tourner autour du pot les gens dénudés est-ce qu'on n'est pas habitué à les voir ici en Europe on les voit parce qu'on est né ici on a grandi ici je viens pas du bled on a grandi ici donc il y a plein de choses qu'on est habitué l'alcool est-ce qu'on n'est pas habitué à le voir on le voit est-ce que quand tu rentres dans une librairie voilà tu dois prendre je sais pas moi un truc là il y a une bouteille de bière tu tombes dans les pommes tu cries au sacrilège non il y a des choses où c'est devenu la routine ou à l'inverse si tu amenais quelqu'un des pays du Golfe et encore ça ce discours j'aurais peut-être dû le dire il y a 10 ans mais maintenant même là-bas dans certaines contrées l'Khamr il est connu que ça soit même en Arabie il n'arrête pas de crier le Mashaïr et c'est pour ça qu'il y a un tas de subhanallah de condamnations par rapport aux gens qui font entrer ça comme vous le savez aux noirs et compagnie mais comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dhahara où ça ? si elle est terre tu remues ce que tu veux même dans la mer partout autour de toi tu revois subhanallah toutes ces turpitudes tous ces problèmes qu'il y a parce que l'être humain il y a chabab pour que certains sortent de certaines paniques pas spécialement vous mais comme vous voyez c'est enregistré en général et on espère que le message il se transfère à gauche à droite mais c'est pour des fois sortir certaines personnes entre guillemets de certaines paniques et ils se retrouvent alors entre deux situations certains alors qu'est-ce qu'ils vous disent ah il y a des épreuves il y a des problèmes donc moi je préfère alors me mettre à l'écart de la communauté c'est tout ils rejettent tout tu dis là je ne veux parler à personne je ne sors pas je ne vois rien même je connais certains jeunes qui te disent cher frère même dans les mosquées il y a des polémiques je ne vais pas à la mosquée je préfère rester alors à la maison comme ça je ne dispute avec personne et je ne rends pas avec de la haine il sort toute une théorie muskine il est peut-être sincère et il a raison parce que c'est bien de parler de fitna par rapport entre guillemets à ce qu'on appelle les pays non musulmans mais nous-mêmes nous-mêmes les acteurs de cette société en tant que musulmans est-ce que masha'Allah il faut bien me suivre parce qu'aujourd'hui vous avez remarqué c'est plus un courant un peu social et technique entre guillemets mais c'est bien de temps en temps de faire ces rappels là mais ils touchent le religieux est-ce que nous-mêmes si on prend nous notre entité musulman dans cette grande entité qui est par exemple la France ou bien la Belgique est-ce que masha'Allah on sort du lot lorsqu'on parle des fitn des épreuves est-ce qu'on sort du lot nous vous pouvez parler on n'est pas au commissariat vous pouvez faire de la tête comme ça ou non allez hein pas écrit inspecteur de un coma vous êtes déjà vu dans un commissariat ou là je suis toujours habillé normal comme ça Adrien j'ai pas de métier j'en ai qu'un pour l'instant sauf s'il y en a qui m'a reconnu dans un commissariat inspecteur non pas y'a qu'un donc est-ce que nous on sort du lot dans plein de choses dans notre manière de fonctionner dans notre manière de parler des fois dans notre comportement dans nos transactions dans le domaine du commerce dans notre apprentissage par rapport à notre voisinage au travail dans plein de situations qu'on a encore un groupe dans la communauté qui fait son possible et qui quand il est dans les études il se donne à fond quand il travaille il se donne à fond et quand il est dans sa religion il se donne à fond et ainsi de suite pourquoi ? parce qu'il sait que sa religion elle gère tout le reste alhamdulillah qu'il y a ces gens-là comme on dit entre guillemets ceux qui mettent un peu de lumière à nos visages en tant que musulmans tandis que s'il fallait aller voir dans la réalité des choses ouvrez je le dis tout le temps dans les mosquées wallah et depuis des années je le répète ouvrez un petit service social ici à la mosquée ne fût-ce qu'une fois par semaine et vous allez voir l'état réel de la communauté parce que nous on a un gros système qui est très simple c'est que quand je te rencontre je suis beau c'est vrai ou pas ? je suis à l'aise tout est beau ah voilà beau camis ou bien beau pull beau pantalon mais l'intérieur est-ce que je le connais ? non l'intérieur déjà du corps de la personne qui est en face non l'intérieur de sa maison est-ce que je le connais ? non je ne parle pas de l'intérieur c'est-à-dire est-ce qu'il a un salon deux salons est-ce qu'il a une cuisine équipée non 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 ça vous savez très bien ça ne nous intéresse pas l'intérieur ça veut dire sa vie à l'intérieur une fois qu'il est entre quatre murs est-ce que c'est une vie à la musulmane comme il se doit ? c'est pour ça alors qu'il y a un groupe subhanallah qu'est-ce qu'il a fait ? et ça c'est drôle à dire parce qu'attention certains ont mal compris certaines traditions prophétiques il est un fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour on est venu Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu alayhi wa sallam il vient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc il dit qu'un homme va venir et il dit à ce moment-là Ya Rasulallah quel est l'homme le plus méritant ? et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire un croyant qui combat au service d'Allah subhanahu wa ta'ala en investissant sa personne et ses biens et un homme qui s'est donc retiré dans une vallée pour se consacrer à l'adoration à son seigneur et qui épargne aux autres son propre mal et dans un autre hadith subhanallah regardez ce qui est drôle authentique aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le croyant qui fréquente les gens et supporte leur gêne est meilleur donc leur gêne est meilleur que celui qui ne le fréquente pas et n'endure pas leur nuisance alors vous allez me dire est-ce que ces deux traditions sont contradictoires Ya Shabab ? est-ce qu'elles se contredisent ? l'une on vous dit le meilleur c'est celui durant la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est tout à fait normal il y avait le jihad il y avait les combats parce que certains jeunes de nouveau ou même ça peut arriver certaines personnes qui lisent les traditions comme ça à la seconde et qui ne comprennent pas il vient et lui dit on est foutu pourquoi frère ? le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les meilleurs c'est ceux qui combattent dans la voie d'Allah qui font le jihad et moi je suis là là où je fais un fond de moubeu je ne fais aucun jihad donc je suis un foutu je suis un kadha chaque terme subhanallah Ya Shabab ce n'est pas je crois à vous maintenant qu'on va le rappeler tout le temps chaque terme à sa place à son contexte à son temps à ses règles à ses conditions et vous savez très très bien subhanallah que lorsqu'on parle aujourd'hui aux musulmans spécialement lorsqu'il est par exemple en Europe et c'est pour ça que des fois même entre guillemets les non musulmans ils ne comprennent plus rien ils mélangent les pinceaux de nouveau à cause de quoi ? parce que justement on n'arrive plus à avoir subhanallah chez nous un respect dans la hiérarchie dans le domaine du savoir spécialement chez les savants on n'a pas un respect en partant de nous les maghrébins et tu montes on ne respecte pas subhanallah on n'a pas ce qu'on appelle une personne sur laquelle on va se dire tiens incha'Allah cette personne-là compétente c'est elle qui va parler au nom des musulmans et je parle dans les sujets clés les plus importants je ne parle pas dans les petites divergences qu'il peut y avoir dans la pratique et c'est pour cela qu'en face justement et ce n'est pas pour rien que les frères ont choisi ce genre de titre c'est qu'en face on a de la parano maintenant il y a de la parano à fond on sait qu'il y a deux trois petits éléments des fois qui sont capables de faire n'importe quoi mais tu le retrouves aussi chez les chrétiens hyper pratiquants évangélistes et autres et on en a en Belgique vous en avez sûrement en France tu le retrouves aussi chez les juifs les juifs eux-mêmes le disent lorsqu'ils parlent des ultra orthodoxes hyper pratiquants qui estiment qu'en dehors de lui sur terre tout le reste est mauvais tu en as partout il y en a partout mais le problème subhanallah c'est lorsque tu vois ou bien tu voudrais voir plutôt un genre de réveil structuré où on montre les choses comme il se doit c'est là que le bas blesse et c'est là que les musulmans il faut être honnête ne sont pas structurés comme il se doit et vous comprenez pourquoi j'ai dit tout à l'heure même lorsqu'on rentre au sein même de la communauté en partant de l'endroit le plus important qui est la mosquée jusqu'à aller dans nos demeures si ces deux endroits subhanallah et je parlais de bébé tout à l'heure pourquoi ce sont les deux endroits qui éduquent le musulman wallahi vous le savez ce sont les deux endroits qui éduquent le musulman la mosquée et sa maison tant que nos jeunes n'auront pas appris cette règle c'est tout à fait normal qu'ils vont continuer à nous sortir cette phrase c'est la société qui fait c'est la société ceci et cela à l'inverse la société elle t'a donné le droit de pratiquer est-ce que tu as une interdiction d'aller à la mosquée dis-moi tu as une interdiction non est-ce qu'on te met des heures est-ce qu'il y a un couvre-feu pour les musulmans que si l'achat dépasse 22h on ne pouvait plus y aller alors qu'on arrête toujours de mélanger les sujets d'autres personnes aussi te disent oui mais il y a trop de fitnes même le mot épreuve on n'arrive plus à le comprendre chez certains il y a les fitnes mon frère des fois même quand tu discutes avec certains je dis alors ça va alhamdoulilah ça a été aujourd'hui non mon frère beaucoup de fitnes explique-moi ce mot ah oui parce que maintenant on joue avec l'arabe la phonétique il y a toute une génération maintenant qui vous savez excusez-moi aujourd'hui j'ai un petit peu taquinant mais alhamdoulilah vous nous connaissez c'est pas pour blesser qui que ce soit mais c'est pour réveiller les consciences vous voyez un paquet de frites vous connaissez un paquet de frites les meilleures frites elles sont où ? non je ne parle pas du pays parce que si j'aurais dit la Belgique m'aurait attaqué direct non non jamais je ne crains voir par un français mais c'est bien pour une fois vous nous reconnaissez qu'on a une place quelque part dommage dans la frite mais bon c'est un peu rabaissant pour moi mais je dis à qu'on la à part ça on ne vaut rien merci les français on vous est très connus chez nous de ce côté là très très hautain de votre personne mais tout vient de chez vous on le sait même grâce à nous vous mangez la patate de temps en temps c'est bien ça vous change un peu la choucroute et tout le reste c'est une parenthèse parce qu'on m'avait attaqué donc je regarde on revient en arrière on parlait de j'ai donné un simple exemple paquet de frites pour dire que en général souvent le commerçant les plus belles frites il les met où ? elles sont au dessus quand tu as un beau paquet de frites là tu les vois tu as un beau cornet et il est bien décoré au dessus avec sa mayonnaise tout le reste mais au plus tu descends vers le bas au plus qu'est-ce que tu retrouves ? des petits frites il y en a qui sont déjà fait à voir des tout petits des sèches il y a des qui ont peut-être elles ont peut-être été remises dans l'huile trois fois et c'est pour ça que tu vois que la personne elle sourit au début du paquet arrivé vers la fin il commence à club dedans et après qu'est-ce qu'il fait ? il le jette cette histoire du paquet de frites des fois elle démontre beaucoup de choses et dans la communauté des fois il arrive que l'on retrouve la même chose on dit toujours fitna 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 et puis si jamais on doit prendre les personnes qui le disent et on dit Allah bismillah comme certains ils te disent oui l'éducation de nos enfants ça donne rien pourquoi ? la société t'entends souvent ça il y a même des parents qui le disent en arabe il faut il y a tous des mots pour tourner autour de la société la société elle est rentrée chez toi à la maison et deuxièmement même quand tu vas à l'école ton fils quand il va à l'école il part avec quelle démarche ? qu'est-ce qu'il a en tête ? qu'est-ce que tu lui as donné comme arme ? qu'est-ce que tu lui as montré ? qu'est-ce que tu lui as appris pendant des années ? il y en a combien de questions déjà ? comment as-tu travaillé sa foi ? comment as-tu travaillé sa relation entre lui Allah subhanahu wa ta'ala ? comment as-tu travaillé sa relation entre lui Allah subhanahu wa ta'ala et une référence humaine ? la première et la meilleure c'est laquelle ? c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam juste après tu lui prends un être humain un sahabi ou bien une femme compagnon regardez combien de questions déjà où est-ce qu'on en est nous par rapport à cela ? ce que je veux dire par là avant tout le temps de dire la société la société la société ou bien les fitnins les épreuves les ceci les cela elles sont là et wa Allahi soyez wa Allahi sûr et vraiment on va dire apaisé même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam il mettait en garde contre les fitnins il prévenait on a des fitnins des épreuves qui apparaissent comme ça du jour au lendemain des fois même comme avec le voleur qui vient la nuit pour t'attaquer tu ne vas même pas d'où il vient toi tu es à l'aise le lendemain boum problème même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam il mettait en garde justement contre toutes ces épreuves qui nous touchent alors qu'il était dans une communauté musulmane qui parlait aux musulmans mais il y a chabab il parlait et vous le savez à des êtres humains qui à leur sujet le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout fils d'Adam commet des erreurs tout fils d'Adam commet des erreurs et les meilleurs c'est ceux qui se repentent qui reviennent à Allah sallallahu alayhi wa sallam donc imaginez-vous si le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est pour ça que même les compagnons on le voit ils relatent justement des traditions on voit qu'un tel a été condamné parce qu'il y a eu sallallahu alayhi wa sallam de la fornication c'est vrai ou pas ou bien il y a eu de l'adultère il y a eu ceci il y a eu cela tu entends qu'un tel a reçu tel et tel par exemple punition il y a eu tel et tel fait qui s'est passé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce que ça voulait ça voulait dire qu'il n'y avait rien du tout les spécialistes de la syrah vous le disent et de l'histoire même ils vous disent que subhanallah même en ce temps là la communauté musulmane n'était pas pure à 100% il y avait des gens et ça leur arrivait des fois de mentir il y avait des gens et ça leur arrivait subhanallah des fois de commettre une erreur même entre musulmans entre compagnons et où le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient et corrige mais la différence il y a chabab la différence vous savez c'est laquelle et c'est pour ça que même s'il y avait des fitnes j'espère que vous me suivez même s'il y avait des fitnes en ce temps là des épreuves et bien subhanallah il y avait quelque chose qui était très très important chez eux c'était la foi cette certitude qui est ancrée dans le coeur et rien ne pouvait les branler c'est que si jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait et donnait un conseil à deux compagnons et spécialement parce que un était fautif est-ce qu'il demandait pardon ou pas dites moi est-ce qu'il demandait pardon ou pas c'est parce que le nefs l'âme avait été travaillé même si des fois l'âme peut se faire balayer pour pas qu'on croit que c'est contradictoire ce que je viens de dire même si l'âme a été travaillé il arrive parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est comme ça tout fils Adam commet des erreurs mais subhanallah c'est une âme qui avait compris que si jamais il y a une erreur et qu'elle entend le message d'Allah subhanallah de son prophète Mohammed est-ce qu'elle revient en arrière ou pas elle refait une marche arrière directe elle reconnait l'erreur et elle demande pardon et qu'est-ce qu'elle fait elle se reconstruit de nouveau elle repart sur de bonnes bases est-ce que nous on retrouve cela dans notre éducation autour de nous dans nos familles dans nos enfants entre nous voilà pourquoi justement on ressent que les fitan gardez ce mot en tête parce qu'on va le dire souvent en arabe les fitan tournent autour de nous et des fois il y a un certain qui sont pris dedans et d'autres vont rester focalisés que là-dedans et on sait très bien que psychologiquement quand une personne subhanallah reste focalisée sur un dossier le dossier ne lâche pas c'est pour ça que tu as des jeunes si vous avez remarqué excusez-moi c'est pour ça que c'est vraiment de la pratique tu as des jeunes ils vont te parler de tekfir tous les jours je le vois sur les forums internet tous les jours ils vont te parler de tarot 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 tekfir 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 tous les jours un point où des fois quand tu réponds tu dis frère est-ce qu'il n'y a rien de positif dans ta vie comme pour dire une fois j'ai dit je dis tu n'as pas eu une joie cette semaine n'as-tu pas vu quelque chose de bien certains ne comprennent pas la seconde il faut toujours dans un forum que 3 ou 4 personnes plus loin disent c'est vrai frère abou vous savez comme ils mettent dans les forums toujours les abous le frère il attaque par en bas il lui fait abou c'est vrai subhanallah on vient de remarquer ça fait 3 ou 4 semaines tu ne parles que il n'y a rien de positif un autre terme qui revient maintenant très souvent pour faire en sorte que la personne vit que dans les problèmes jour et nuit où il ne sent même plus les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont incalculables donc voilà comment régir les deux et on ne voudrait pas que cette future génération à haut de jeunes pense que voilà tout est foutu et vous savez très bien dans la sunnah comment ça se passe chez nous celui qui dit que tout est foutu il est le premier à être foutu mais on ne peut pas être aussi à l'inverse un style de personne qui dit que tout va bien on est bien non il y a des choses qui ne vont pas et ça n'a pas été depuis des années et depuis des siècles et depuis des millénaires il y aura toujours du positif du négatif la preuve c'est que Satan est présent et restera présent jusqu'à la fin des temps c'est vrai ou pas donc il y aura toujours un travail qui est fait et il y aura toujours des clients qui vont le suivre mais si jamais on se structure on structure notre manière de fonctionner ça c'est important c'est pour cela les chébabs tant que nos jeunes je vous le répéterai chaque fois que je vous verrai tant que nos jeunes ne structurent pas leur connaissance c'est tout à fait normal qu'on n'a pas d'argument pour se parler des fois à soi-même je ne parle même pas des arguments pour parler aux autres parce que des fois ton neufs il peut commencer à parler avec toi et ce neuf s'il n'est pas travaillé comme il faut vous savez ce qu'il va faire il va vous faire voir tout en noir il va vous faire voir tout en noir tu passes devant un abribus on te met une bonne femme toute nue pour vendre un pneu je ne connais pas la relation je n'ai jamais compris pourquoi quelle est la relation entre une femme et un pneu peut-être que les femmes ils le savent je n'ai jamais osé demander à ma femme parce que c'est peut-être rabaissant mais apparemment il y a une relation on te met directement un pneu on te met une bonne femme à côté on te met un amortisseur on te met une bonne femme à côté on te met une batterie on te met une bonne femme ça je ne parle que des voitures je n'ai pas encore été plus loin quel est le rapport Allahu ala vous savez très bien que c'est pour attirer le regard parce que le gars le spécialiste en marketing il se dit dans sa tête écoute moi les gens les batteries ils n'en ont rien à cirer d'une batterie c'est vrai ou pas rien à cirer d'une batterie frère mais si jamais on arrive à focaliser les yeux sur la bonne femme on sait qu'on va gagner minimum 10% de ses yeux sur la la batterie et il va peut-être rien à voir à cirer avec la batterie mais il se peut que le jour où il aura un problème de batterie et il sera attiré par cette bonne femme là et bien cette batterie qu'on a mis t'inquiète elle va faire apporter de l'argent puisque ce jour là il va se dire purée ça me rappelle que ma batterie est foutue c'est quoi l'adresse qu'il y a en dessous à auto 5 on va à auto 5 et ça les amis moi je vous l'ai dit maintenant 2 secondes il y a des équipes entières qui travaillent pour ça il y a des spécialistes du marketing de la pub des médias il y a des spécialistes c'est pas 2 personnes qui travaillent c'est pas 15 c'est des fois des bureaux entiers et les musulmans ils se retrouvent à la maison avec son petit coran et certains jeunes alors ils nous disent mais mon frère on n'a rien nous et comment on va faire il y a des dramatisations directes et comment on va faire à l'affaire elle est grave frère on vit dans des sales temps à mon sébat à frère Allah il dit c'est un frère je lui dis ouais regarde on est en Europe maintenant on est foutu on a grandi comme des flappies un mec flamand ça se dit chez nous ça se dit j'ai taquiné bêtement c'est une discussion qui remonte il y a quelques jours je lui dis excuse moi frère et je vous redis ce que je vous ai dit à l'introduction en Belgique où il parle c'est sorti en grand Bruxelles ville musulmane voilà parce qu'il y a maintenant 1 sur 5 à Bruxelles il est musulman c'est à cause de ça qu'il nous attaque il croit que c'est grâce à nous si il savait on est de ces paresseux de la mort les frères on fait une conférence par semaine le type il croit que tu as club la Belgique ouais j'ai fait après une petite vidéo sur Facebook j'ai expliqué les gars j'ai pas des bananes d'un mètre si j'ai pas mes deux repas par jour et j'ai ici comme ça vous êtes témoin c'est enregistré j'ai pas mon petit médicament en jeton dans les pommes il doit rester dans ma poche bien emballé si j'ai pas mes matériaux de quoi ? ville musulmane je lui dis frère t'as pas vu ce bienfait ? t'as pas vu le bienfait que t'as ouvert les yeux chaque jour et que tu peux encore adorer Allah subhanahu wa ta'ala en plus une minute une seconde 24 heures peut-être jusqu'à ton sommeil t'es peut-être pas sûr que tu vas faire 24 heures mais le fait que t'as de nouveau réouvert les yeux aujourd'hui tu dis c'est pas un bienfait et bien si on avait cet état d'esprit si on voyait les choses de cette manière là je suis sûr que même ceux qui sont en face ne verraient et j'espère ne verraient plus des visages des fois toujours un peu ma'bsines ou bien qu'ils regardent comme on dit méchamment et ainsi de suite parce que subhanallah dans le domaine des fitans l'affaire elle est simple c'est une petite traduction comme ça en français plus ou moins c'est dans le Riyad Salihin dans son char de Riyad Salihin il dit par rapport au hadith du prophète de celui qui se met en retrait il dit ainsi il y a deux positions écoutez bien il dit la retraite la retraite c'est-à-dire tu te mets à part tu es chez toi la maison ton petit travail il dit la retraite est préférable à la fréquentation mais écoutez-moi bien sur l'ulama contemporain il te dit si si il y a dans celle-ci un préjudice et une mise à l'épreuve pour la foi regardez les savants voilà pourquoi on vous demande toujours de revenir vers les savants Yachabab pas de commencer à revenir vers ton savant à toi le tien à ton cerveau ça c'est un savant qui peut être très tordu ce cerveau-là qui donne une tesquille à ton cerveau c'est une main cachée il est bon il n'est pas bon à part toi et quelques amis qui sont autour de toi et encore si tu es un petit malin des fois tu ne vas même pas montrer ton côté fou aux autres tu ne montres ton côté fou que quand tu discutes toi-même entre toi et ton petit cerveau et subhanallah les anciens ils te disent si jamais tu sens qu'effectivement toi ça ne va pas il y a quelque chose qui subhanallah va te porter préjudice si pour le moment tu vas fréquenter tel et tel endroit ou si jamais tu vas rester à tel et tel endroit là il te dit un préjudice ta foi va être à l'épreuve là on peut comprendre la retraite puis il dit mais à la base à la base rahimahullah il dit la fréquentation est meilleure l'homme côtoie les gens condamne le bien et condamne le blamable commande afwan commande le bien et condamne donc le blamable il appelle à la vérité expose la sunnah aux gens etc etc tout ceci dit cependant s'il lui est difficile de patienter et qu'il y a abondance dans les troubles alors la retraite lui est meilleure même s'il doit adorer Allah sur le sommet d'une montagne ou dans le fin fond d'une vallée est-ce qu'il a demandé de tuer quelqu'un ? non est-ce qu'il a demandé de faire du mal à quelqu'un ? ou d'insulter ou de rabaisser ou faire quelque chose ? là jamais voilà pourquoi le prophète nous a laissé toujours un juste milieu ça veut dire regardez si vous avez saisi le message c'est pas une religion de peur ou une religion va mettre dans ce qu'on appelle entre guillemets la personne dans un état d'esprit de peur tous les jours de crainte même si le mot peut faire peur fitna par exemple épreuve il te dit stop vois apprenez ça c'est important ce que je vous dis là parce que les jeunes de maintenant certains d'entre eux que ce soit quand ils sont ensemble à l'école quand ils sont ensemble dans le quartier ils s'allument entre eux et ils peuvent rendre quelqu'un c'est pour ça il y a des fois des grands frères ils me disent mon frère était à l'aise c'était quelqu'un de souriant il avait la joie de vivre il prenait son petit sac il allait au cours le soir il allait étudier Kada et ce dernier temps dès que je lui parle il me fait mon frère il y a la fitna partout il faut rester chez soi il ne faut plus parler à Kada et je n'ai plus confiance en personne dernièrement un frère wallahi écoutez moi bien écoutez moi bien ça c'est pas des on dit il m'appelle il me dit frère il me dit j'ai un gros problème avec mon frère je dis lequel il me dit il ne me dit plus salam alaikum écoutez bien quand je lui dis frère pourquoi tu ne me dis plus le salam écoutez bien wallahi c'est pour ça quand il m'a envoyé le titre le frère je lui dis c'est un sujet chaud mais il vaut la peine mais il est chaud il lui a dit comme ça il lui a dit mon frère je ne sais plus si je dois te dire salam alaikum il lui a dit et pourquoi ? parce qu'il y a plein de questions dans la religion et je n'ai pas le temps de les poser toutes pour que je puisse savoir si tu es sur le minaj ou pas parce que si tu l'aides je peux te saluer si tu ne l'ai pas Allah a'aoune ta ta vie j'ai la mine écoutez bien le frère il lui dit alors et sors moi le fusqu une ou deux questions il dit je veux d'abord savoir qu'est-ce que tu penses des chefs d'état un petit tordu fin fond des quartiers de chez nous à Bruxelles ça veut dire wallahi et si jamais tu vas et tu l'exposes comme on dit tu le mets à l'almizal tu vas voir le type est-ce qu'il est sorti machallah des grandes facultés de science de théologie est-ce qu'il a 35 ou 40 ans par terre tu sais ça c'est encore un autre sujet il dit est-ce que tu es de ceux qui quand ils voient le monkar il a commencé à me citer comme ça 3-4 points je lui ai dit frère tu parles sérieux il m'a dit wallahi alors je lui ai dit qu'est-ce qu'il t'a dit après il m'a dit comme il sait que ça va être compliqué pour la réponse il lui a dit je préfère laisser ton cas pour le jour du jugement dernier et on verra auprès d'Allah ça c'est un groupe de jeunes maintenant qui tourne pour qu'il ne salue pas son propre frère parce qu'il lui dit je ne sais pas qu'est-ce que tu es exactement ça c'est aussi une fitna subhanallah c'est là le dilemme quand vous préparez ce genre de sujet de vous dire la fitna effectivement elle existe comme en parlent les savants dans beaucoup d'ouvrages mais de quelle fitna maintenant parle-t-on et de combien est-ce qu'il y en a et qu'est-ce qui est urgent par rapport à une autre fitna quelle est la fitna qui peut être urgente par rapport à une autre moi j'estime que celle par rapport à la foi Wallahi pour moi elle est beaucoup plus urgente qu'une peut-être personne qui passe entre guillemets dénudée ou quoi que ce soit là au moins Allah subhanahu wa ta'ala m'a demandé et c'est simple qu'en sortant de chez moi qu'est-ce que je fais je baisse le le regard point à la ligne à l'aise pour moi Wallahi c'est pas une fitna c'est une éducation Allah elle peut même passer avec des perruches sur la tête tout ce que tu veux tu peux crier de loin regarde moi je m'appelle Jacqueline regarde la série vas-y marche continue ta vie ça dépend de l'éducation que tu as eu qu'est-ce qu'on a appris à ton coeur depuis qu'il est petit quand tu captes un message qu'est-ce que tu as vraiment capté j'ai toujours dit des fois dans certaines conférences le jour où j'estimerai pour moi ça reste un avis vous savez d'année en année on prend de l'âge je crois vous l'avez remarqué et le cerveau il se règle petit à petit le cerveau dit c'est comme avec les joints de culasse c'est pas que tu déposes un joint de culasse puis il est bon ah j'ai trouvé un joint non non il faut aller la planir rien qu'il faut il faut bien le millimétrer tout ça le cerveau se prend après 40 ans il commence les réglages petit à petit des fois je me dis les meilleures conférences c'est d'arriver un jour j'espère qu'on le fera une fois ici à Moubush spécialement maintenant en hiver c'est Mohamed qu'on garde ça vous savez c'est quoi c'est qu'on fait une conférence par exemple de une demi-heure on fait les questions réponses mais après on fait ce qu'on appelle un genre de débat pour voir vraiment ce qu'il y a dans les têtes pour voir vraiment ce que la personne pense parce que des fois par respect tu trouves des personnes derrière comme ça mais dans sa tête il peut se dire pourquoi même toi t'es une fitna frère tu es un Moubush mais il y a peut-être des types envoyés pour écouter pour voir ce qu'il dit donc lorsqu'on parle de ce mot la fitna pour moi ça reste d'abord l'éducation de la personne et on reviendra tout le temps sur ce terme là c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Yahshabab c'est pas pour rien qu'il y a la période comme disent l'ulama la méquoise et la médinoise pourquoi on parle de ces deux périodes parce que la première a travaillé pendant des années sur quoi ? sur la foi sur la foi de la personne c'est à dire c'est une citadelle que tu bâtis pourquoi venir bâtir un village si la citadelle est foutue qu'est-ce qu'on va te dire ? on dirait à quoi elle sert ta citadelle ? elle sert à rien et pour nous subhanallah un des moteurs c'est le coeur et on le sait s'il est bon le reste du corps est bon s'il est mauvais comme a dit le prophète si le reste du corps est mauvais donc ça il faut faire attention un jour Soufyan Thawri et donc ça c'est Abou Al-Muhal qui raconte ça il dit un jour Soufyan Thawri il dit m'avait pris par la main écoutez bien cette petite histoire toute petite mais subhanallah elle est très très belle il dit m'avait pris par la main pour aller dans un cimetière et il dit nous nous sommes retirés dans un coin où il se mit à pleurer avant de me dire ces quelques mots il lui dit si tu peux éviter à ton époque de fréquenter quiconque fais-le et que ton souci majeur soit l'amélioration de ta personne regardez quelle étape il prenait subhanallah les anciens qu'est-ce qu'il faisait il dit si jamais tu sens que subhanallah tu sens que tu vas devoir éviter les gens de ton époque parce que vous savez période Soufyan Thawri je ne vais pas rentrer avec vous maintenant dans l'histoire il y a eu audeo et débat dans plein de domaines que ce soit vis-à-vis du Coran de la Sunna il y a eu un tas de vous savez si vous prenez l'histoire des grands savants à chaque fois il y a eu des périodes des fois très très dures la fitna par rapport à la création du Coran vous savez tous ces sujets-là ça a été des grosses fitaines qu'il y a eu dans la communauté ça c'est vraiment des vraies ça c'est des vraies épreuves qu'il y a eu et subhanallah il va lui dire eh bien retire-toi entre guillemets et améliore ta personne et améliorer sa personne aller demander à n'importe quel savant prédicateur et autre c'est dans tous les domaines religieux comportemental dans tous les domaines il y a chabab alors question qui se pose est-ce qu'on le fait nous ? Arda alaikum vous qui êtes présents est-ce qu'on le fait ? et deuxièmement même si quelqu'un me dirait oui je le fais je lui dirais de chez qui tu prends conseil ? et troisièmement quand tu vas demander conseil qu'est-ce que tu dis ? est-ce que tu expliques ta situation ? voilà ya chabab cette nouvelle génération qu'on voudrait c'est de futurs parents comme vous qui ont des bases religieuses pour que quand son enfant il vient chez lui et qu'il lui dit abhi pa ou bien maman ummi voilà cette semaine voilà comment elle est passée voilà les hauts et les bas qu'il y a eu qu'est-ce que tu me donnes comme conseil pour pouvoir redémarrer repartir ? est-ce qu'on le fait ? dites-moi les jeunes qui sont en face est-ce qu'on le fait ? on vit au jour le jour qu'Allah nous pardonne c'est comme si des fois on vit d'après les tartes qu'on reçoit vous imaginez la scène s'il fallait inventer une scène c'est-à-dire le type qui sort le matin s'il reçoit une tarte après deux mètres il revient chez lui mais si après 30 mètres il ne reçoit pas qu'est-ce qu'il fait ? oh purée ça à l'aise il continue la journée elle continue après une semaine aucune tarte qu'est-ce qu'il se dit ? oh purée tu l'auras en compte tu lui fais alors ta journée il dit Allahu akbar Allah même et c'est dans le Coran il dit qu'est-ce qu'il lui a fait ? il reçoit de tout qu'est-ce qu'il dit ? mais à l'inverse si jamais il fait à peine 5 mètres on va dire on va continuer l'exemple il fait même une semaine et tout va bien le jour où il reçoit un examen une fitne à le touche qu'est-ce qu'il fait ? le type il met une croix sur tout et il refait un saut en arrière mais incroyable un saut un saut en arrière mais vers un arrière qu'il n'y avait même pas avant parce que le type il revient en arrière mais avant ça il y a une semaine il pratiquait c'est vrai ou pas ? et il avançait mais quand il fait un saut en arrière c'est pour vous dire qu'il va vers le négatif mais contraire de ce que lui faisait et pratiquait durant sa vie il se retrouve des fois sans religion ça c'est aussi une des pires fitnats qu'il peut y avoir et on a comme ça plein de mails plein de jeunes qui le disent c'est pour ça et désolé quand on entend des fois machallah des musulmans ils sont fiers oui nous sommes arrivés à 1 milliard 800 000 musulmans tout le monde est fier 1 milliard et quand tu dis calme frère calme deux secondes combien a pris sur les 1 milliard 600 000 le gars là qui a écrit chez nous soi-disant c'était un spécialiste de sociologie et de l'islam en Belgique comme en Arshini des jeunes ont essayé de l'inviter pour lui dire arrêtez de paniquer les chiffres vous avez raison il y a plein de zéros mais quand tu prends le garbel là que tu commences déjà dans notre communauté les jeunes comme ça on fait une statistique vite fait prière à la mosquée levez la main oh machallah l'islamisme elle est à pur on est des intégristes du lit ça ouais à ça le maghrébin il ne faut pas lui toucher son lit d'une certaine heure à une autre heure ça c'est une vraie fit il ne lui touche pas son lit les parents ils le disent tu dis je dois me battre il y a des parents ici ils peuvent témoigner des fois ils se battent avec le fils rien que pour qu'il se lève même si c'est pour prier à la maison c'est vrai ou pas vous avez des enfants monsieur vous avez des grands il n'y a pas eu des fois des bagarres à 3h du matin 4h du matin tu le supplie et tu lui dis quoi c'est le comble du comble imaginez décortiquer cette phrase et vous allez voir quoi prie l'autre il dit il t'aouche devant lui fuit un temps et là c'est du vrai soi-disant intégrisme fuit un temps où le père il t'a envoyé une tu fais trois tours tu te retrouves déjà debout vers la crib sans que tu sais comment tu as fait ça c'est du vrai aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait ils ont des cauchemars vis-à-vis de nous et je le dis avec toute franchise j'en prends la responsabilité sur le dos c'est vrai on a quelques groupes de purs et durs ça vous le savez ça existe partout même nous on a des problèmes avec eux le reste des musulmans en général on a deux grands groupes il y en a ils font tout leur possible ils se battent à gauche à droite ils courent il veut ardurement qu'il ne se fait pas balayer par shaitan et on a un autre groupe peace and love frère peace and love Dieu est grand Dieu est amour calme pourquoi tu stress frère pourquoi qu'est-ce qui se passe ouais mais tu n'as pas prié hier et après quoi ouais mais c'est grave qu'est-ce qui est grave mon frère après on la stock il y a des doutes sur toi pourquoi je panique moi et vous en connaissez vous en connaissez allez un milliard six cent mille on est déjà arrivé à combien maintenant on a chaque à combien six cent mille à l'année passée le frère qui gère mon site il m'a apporté une statistique il m'a dit Haddad tu as répondu à peu près quatre mille mails quatre mille questions réponses quatre mille je lui ai dit il m'a dit quatre mille après quand je me suis assis avec le frère Wallahi sur les quatre mille je devais avoir minimum sans exagérer au moins entre deux cents et trois cents mails de personnes qui me disent j'en ai marre j'ai arrêté la prière Wallahi un bon paquet comme ça j'en ai marre j'ai arrêté la prière mon mari est parti j'ai arrêté la prière je suis choqué ma femme est partie j'ai arrêté la prière c'est parce que tu lui as ouvert la porte et la société ne peut aussi entrer chez toi à la maison que par certains biais et vous le savez par les multimédia la télévision l'internet et même ça je dis moi qui vous parle c'est pas une excuse je prends ma génération vous croyez qu'on restait devant la télé et ceux de ma génération qui sont nés ici en Europe il y a aussi un bon paquet qui ne prie pas qui a largué la religion je retrouve moi certains anciens copains avec des petites boucles d'oreilles et cheveux un peu épis j'en ai un bon paquet et d'autres qui se sont suicidés d'autres qui se sont morts avec la drogue et d'autres qui un bon paquet subhanallah ça c'est des réalités du terrain et un autre paquet qu'on va leur rendre visite en prison et alhamdoulilah comme d'habitude aoud un gros paquet machallah qui fait son possible et encore dedans et vous le savez il y a des gens bien mais c'est quoi bien chez nous c'est un gros paquet qui quand tu lui dis frère qu'est-ce que tu fais de bien il te fait le travail la mosquée oh là là ça commence par la même lettre maison alors tu crois qu'il va dire le travail la mosquée la travail la maison ouais il dit je suis bien la réalité du terrain les frères donc nous notre génération on n'avait pas ça veut dire la télé elle était là c'était du noir et blanc ceux qui se rappellent qui ont 40 ans comme nous mais je parle de la plus grosse tranche de famille je parle des maghrébins la plupart parce qu'on allait chez des amis dans le quartier c'était interdit tu ne regardais pas la télévision tu avais seulement le dimanche matin des petites émissions de dingue en plein matin vous connaissez la bande il y a eu des périodes ça fait petit dessin animé là il y a encore des fois même le Walid s'il y avait trop de cris dans le dessin animé il te fait même s'il ne comprenait pas ce que le type il raconte et tu lui dis c'est normal qu'il crie parce qu'il font de la guerre il faut sous d'alir regardez on n'avait pas un rapport avec la télévision comme maintenant Allah fait c'est dans le sang là je te comprends mais de nouveau et ça reste mon avis le jour où vous invitez quelqu'un d'autre pour en parler il aura un autre avis mais mon avis c'est lequel c'est parce que tu as fait rentrer la chose donc pour moi ce que je veux vous dire par là elles fitnes elles existent mais Allah le clément le miséricordieux où Allah il nous a donné tous les garde comment on les appelle tous les garde pour que ça n'entre pas quand on te dit fais attention à ce que tu entends ce que tu vois alors maintenant quand tu reçois un nouveau multimédia entre les mains est-ce qu'on le met dans le balance du Coran et de la Sunna est-ce qu'on le fait à chaque fois qu'il y a une nouvelle invention parce que des fois une bonne chose peut devenir mauvaise pour ta pratique et elle peut rester très bonne tant que toi tu es structuré vous avez compris la différence tant que toi tu es structuré l'informatique même qui n'était pas le spécialiste de l'informatique et vous le savez quand on lui a demandé sur l'internet qu'est-ce qu'il a dit il a dit même quand on lui a posé la même fatwa pour la télévision qu'est-ce qu'il a dit si c'est employé comme il faut alhamdulillah il dit c'est un bien il a même quand il a parlé d'internet il a dit ça a facilité à beaucoup de talabas beaucoup d'étudiants la recherche pour les hadith il a commencé à citer les bienfaits il a dit si jamais tu sais comment fonctionner avec la fitna entre guillemets à la base elle part par quelque chose ça commence par quelque chose cette épreuve là qui va te toucher et si toi tu es structuré comme il faut alhamdulillah tu te dis qu'est-ce que ça me rapporte de bien ou de mal qu'est-ce qu'il y a plus positif ou négatif et s'il y a des fois beaucoup de plus est-ce qu'il y a moyen que ça devienne un jour ou l'autre du négatif vous voyez ces deux trois questions que je viens de poser est-ce qu'on a nous ce système de se parler entre nous de venir demander au fur et à mesure que certaines choses apparaissent smahli apparaissent smahli mon frère je vois que tu t'y connais peut-être un peu plus qu'est-ce qu'il y a de bien ou de mal dans ce sujet là ah je ne le connais pas est-ce qu'on peut s'aider un jour on fait une petite recherche là-dessus j'ai aimé l'akhammed tout à l'heure il m'a dit c'est une fierté pour moi alhamdulillah personnel il m'a dit que la dernière fois qu'on a parlé vous vous rappelez la dernière conférence il y a un mois et demi faites de bouger de faire quelque chose il m'a dit qu'une petite revue est sortie hier c'est ça si on peut l'appeler ainsi Allahu Akbar voilà un petit truc fait par la mosquée ici par les jeunes d'ici et bien là la même chose dans le domaine scientifique dans le domaine technologique dans plein de petits domaines comme ça d'être au courant de ce qui se passe pour que ces choses là ne deviennent pas effectivement des fois une fitna pour la personne ça c'est un point donc important l'imam Shafi il disait regardez pour vous dire que même l'être humain même un être humain peut être une fitna pour toi même un être humain donc le mot fitna n'ayez plus cette grosse erreur de penser comme le font certains jeunes dès qu'on dit fitna c'est quoi qu'on soit honnête soit ils disent la femme parce qu'il a lu un hadith comme ça il a peut-être mal compris donc il faut comprendre encore dans quel contexte il a été dit donc soit pour lui c'est la femme ou bien les kofars non musulmans les kofars c'est des fitna la femme qui est mal habillée de fitna même l'être humain subhanallah Shafi l'imam qu'est-ce qu'il nous dit délaisse ceux qui lorsqu'ils sont avec toi sont des dévots c'est-à-dire des très très bons pratiquants ils te montrent une de ces pratiques incroyables et lorsqu'ils s'en vont ce sont des loups à l'affût voilà quand je préparais que j'ai lu cette phrase je me suis dit subhanallah j'ai dit regardez comment les choses se compliquent comment remarquer comment remarquer cela aujourd'hui et bien avant on le remarquait vous savez comment et on peut tourner comme on veut Yashabab un des endroits qui va vous aider à mieux driller certaines choses qui tournent autour de vous c'est là où vous êtes assis maintenant c'est la mosquée parce qu'une personne qui vient tout le temps à la mosquée en général son caractère il apparaît il apparaît parce qu'il vit avec toi tous les jours tous les jours tu le vois et faire du cinéma tous les jours c'est très dur quoi qu'il y en a qui arrivent à le faire ce dernier temps mais c'est très dur en général le naturel revient au galop t'inquiète soi-disant les faux calmes type qui apparaît tout le temps calme j'aurais une simple petit problème là des fois à la mosquée où tu le trouves il s'attache au plafond tu dis oh je croyais qu'il était handicapé qu'il ne bougeait plus puis on m'a dit qu'il a de l'arthrose il avait de l'arthrose t'inquiète ça vient de partir il y a 3 minutes et na' la mosquée s'il fallait énumérer les bienfaits de la mosquée sur la société wallah vous serez étonné wallah vous serez étonné et ce n'est pas pour rien que ça soit en France ou en Belgique qu'on laisse toujours encore les mosquées sur ce qu'on appelle les associations 1907 chez vous 1905 ou 7 c'est pas un problème 1901 vous inquiétez pas c'est pas une année près mais on est dans les 1900 chez nous là même c'est des ASBL associations sans but lucratif on vient à peine les reconnaître même en cette année après depuis que l'ISAM est reconnu en Belgique depuis 1974 cette année ils viennent de reconnaître l'année passée cette année ils ont reconnu je crois une vingtaine de mosquées ou une trentaine plus ou moins on va dire plus ou moins et pas n'importe lesquelles souvent des fois dans des coins perdus ou bien dans certaines communes parce qu'il n'y a pas le choix il y a beaucoup de musulmans dedans dans certaines mairies mais on les appelle encore ASBL association 1901 c'est pas pour rien les amis parce que pour nous c'est un endroit qui est très très important et imaginez-vous si jamais on donnait le sens réel à la mosquée et bien chaque personne qui se sentirait touchée par quelque chose une fois venue à la mosquée il en parlera directement je sens que Kada j'ai ceci j'ai cela et là automatiquement est-ce que la personne ressort dans le même état dans lequel il était impossible et là c'est quelque chose qu'on doit corriger chez les habitués de la mosquée c'est même ceux qui sont habitués à venir à la mosquée souvent souvent il arrive qu'ils ne parlent même pas entre eux ils ne parlent pas entre eux beaucoup ne parlent pas deuxièmement beaucoup de clans je parle spécialement en France moi j'ai visité ça fait 3-4 ans maintenant je fais du nord jusqu'au sud l'est l'ouest c'est-à-dire que là j'ai visité un bon paquet de vies je ne m'y attendais pas mais j'ai tracé la France et des fois je rentre à la mosquée parce que c'est une habitude je demande toujours à ceux-là qui m'invite explique-moi la situation de la mosquée et des fois Allah c'est le coin là-bas c'est le coin des Marocains celui-là c'est des Algériens là-bas et ça tu l'as remarqué c'est vrai il n'y a pas le choix c'est les Africains c'est les Noirs ils sont là-bas on a un petit problème de race nous sinon ils s'aiment bien ils sont à l'aise toi comme le style 3 pitbull dans un coin non t'inquiète ils n'attaquent pas t'inquiète c'est quoi ce genre de à Valenciennes là où j'allais à la mosquée à Denain la même chose j'arrive première fois et puis j'arrive sur vous connaissez Denain il y a la place il y a le parking j'étais étonné je vois deux vieux deux musulmans chapeau et tout un il salue et j'entends il y a l'Adan mais on venait à peine de stationner et puis un il salue et il part et subhanallah l'hammedulà que j'ai pas fait le pas j'allais dire au type ah mais excuse-moi c'est l'heure de cela où tu vas et après je m'en suis voulu parce qu'elle n'est pas sortie de ma bouche j'ai pris mon sac je vois il part vers là puis je demande au gars de la mosquée je dis ça fait quand même drôle il se salue là puis il part vers là-bas puis je vois il rigole pris d'un fou rire je dis non c'est la première fois que je viens ici mais enfin c'est les Algériens ici c'est les Marocains je dis subhanallah il me dit ouais donc c'est des amis ils m'saken mais quand ils arrivent près de la porte de la mosquée ils se saluent wallahi aoun al-haj wallahi aoun puis l'autre il part à la mosquée en face parce que c'est Algérien et l'autre il part là et on parle de fitan des preuves et vous voulez me parler de la société française ou la société verge ou la société vous l'appelez comme vous voulez et là un autre on est où ? voyez combien de choses il faudrait des fois entre guillemets balayer devant notre porte il y a plein de sujets à balayer devant notre porte alors que l'islam c'est une des choses qu'il a aboli parce que justement c'est une fitna qui est grave elle casse la fraternité de la commune de la communauté afouane ça c'est le meilleur c'est pas la race ça c'est le meilleur des peuples des communautés pour que vous entre connaissiez subhanallah pas que vous fassiez des castes un groupe qui prie là un groupe là un groupe là vous avez déjà remarqué entre guillemets en commençant à balayer rien qu'autour de nous on remarque que nous-mêmes nous-mêmes avons lancé un tas de fitan dans la communauté à nous maintenant et je l'espère avec les nouvelles générations subhanallah ça doit être quelque chose qui doit être éradiqué apprendre à se parler apprendre à accepter l'autre et ça c'est quelque chose il y a chabab qui fait que subhanallah quand tu lis certaines traditions spécialement moi j'aime beaucoup avec la période médinoise entre guillemets on aime toutes les périodes mais comprenez-moi dans la syrah j'aime beaucoup dès que la période quand le prophète arrive à Médine je la relis très souvent parce que c'est des rêves qu'on a le frère qui arrive muské et puis il se retrouve face à un autre compagnon il lui donne directement un étage il partage avec lui tout ce qu'il a subhanallah des choses tu te dis Allahu Akbar ça existait alors qu'ils avaient des fois pas de moyens presque rien le prophète qui demande qui est prêt à accueillir cet invité la fameuse famille qui a reçu le verset qui a été révélé les petits pleurent ils doivent manger le mari dit voilà le prophète a fait cette demande je ne peux pas dire non il les apporte à la maison il n'y a rien ils ferment la lumière ils font comme ils n'ont pas de lumière ils font ils doivent voir les gosses jusqu'à ce qu'ils dorment de faim et ils donnent à manger à un invité et Allah il voit ce qu'ils ont fait mashaAllah regardez c'est ça que le prophète s'il m'a travaillé il croit qu'il ne savait pas sallallahu alayhi wa sallam qu'ils étaient pauvres il était au courant de plein de choses mais il a voulu en quelque sorte que justement cette âme qui peut être une fitna pour l'être humain les avoir l'argent qu'on parle des fitna qui sont chez nous autour de nous dans notre famille dans notre pratique dans notre vie religieuse et journalière l'argent et les enfants et comme je dis toujours à nos parents les enfants dépendront aussi entre guillemets à un gros pourcentage d'après ce que nous on va leur donner d'après ce que nous on a donné et après le hida c'est entre les mains d'Allah mais au moins quoi qu'il arrive si tu as fait tout ton possible même s'il y a quelque chose qui ne marche pas tu te dis j'ai fait mon possible j'essaie de tout donner pour aller plus loin aussi l'entraide s'entraider avec quelque chose de très très important c'est pour cela que lorsqu'on parle de fitna et de problèmes qui nous touchent comme ça autour de nous on doit absolument revenir vers certaines traditions qui nous montrent que si on fait certains points si on les met en pratique Wallah il y a des fois certaines fitannes en vérité elles deviennent vraiment simples j'ai dit maintenant que ce soit dans le domaine de la religion la pratique que ce soit l'argent c'est un des problèmes qui nous touche que ce soit comme vous dites l'extérieur ce qu'on voit des fois certaines attaques qui viennent alors qu'on se dit on n'a rien fait et ainsi de suite il y a un tas de choses chacun d'entre vous peut citer un tas de choses un autre il va me dire monsieur tout ce que vous avez dit moi c'est à l'aise moi c'est les factures un autre moi c'est la maison qui est petite et ceci et cela Wallah il y a toujours un bien derrière les chambes vous pouvez détester une situation mais il y a un bien immense derrière donc cette situation et le prophète nous dit il nous dit celui qui dissipe un musulman l'une des situations affligeantes de ce bas monde Allah lui en dissipe une de celles du jour de la résurrection et celui qui met dans l'aisance quelqu'un qui est dans la gêne Allah le met aussi dans l'aisance dans ce monde et dans l'au-delà et celui qui couvre un musulman Allah le couvre de nouveau dans ce monde et dans l'au-delà et Allah ne cesse subhanahu wa ta'ala d'être aux côtés de son esclave de son serviteur de son adorateur tant que son serviteur son adorateur son esclave est aux côtés de son frère chaque fois vous trouverez subhanallah ce rattachement du musulman au musulman toujours le musulman est fort alhamdoulilah par sa foi ça on est tous d'accord mais quand on le voit dans les textes la deuxième chose qui vient tout le temps très souvent c'est la fraternité la foi elle va reprendre la pratique comme vous le savez mais à chaque fois tu trouveras la fraternité toujours vis-à-vis de l'autre un n'est pas croyant comme il se doit n'est pas arrivé à un niveau de foi comme il se doit celui qui n'aime pas pour l'autre ce qu'il aime pour lui le musulman est le frère du des musulmans les musulmans vis-à-vis des musulmans c'est comme les membres d'un corps si jamais un membre a mal tout le reste du corps se plaint de douleur de fièvre le musulman par rapport au musulman c'est comme une habitation comme une construction comme un mur si jamais il y a une brique qui manque qu'est-ce qui se passe ? tout s'effondre vous allez retrouver subhanallah un tas d'enseignements qui nous montrent que tant que le musulman est uni avec son frère les vagues les hauts et les bas tout ça se dissipe au fur et à mesure sincèrement tout ça se dissipe au fur et à mesure mais même ce point-là on l'a délaissé et voilà pourquoi et je conclue par ce point-là voilà pourquoi certaines épreuves sont entrées soit en nous soit autour de nous ou entre nous c'est parce que on n'est pas main dans la main une question est-ce qu'on accepte les conseils entre nous ? très rarement ça passe très mal je vais aller plus loin même dans les conseils il y a différentes sortes il y a le conseil par rapport à ta pratique je t'ai peut-être vu faire quelque chose une erreur dans ta prière et il y en a même comme ça certains vous l'avez déjà remarqué frère tu dis arrange ton pied tu sais jamais assez regard ceux qui te regardent de haut en bas jamais vu le rapport c'est quoi ? tu lui dis arrange ton pied quand tu prie puis tu fais jamais compris le rapport avec ce regard spécialement chez nous et avec l'erreur de la prière jamais compris pourquoi logiquement il devrait être regardé en faisant il fait comme pour dire je ne sais pas j'essaie d'imaginer tu regardes de haut en bas pire encore c'est quand on va oser conseiller sur quelque chose de privé dans ta famille chez nous on a beaucoup ça à Bruxelles chez vous je ne sais pas mais des fois par exemple la preuve certains frérots ils ne le font plus ils n'osent plus par exemple tu vas voir un type son garçon par exemple tu l'as attrapé je ne sais pas moi tu connais il habite dans la maison dans le bloc là exprès blan et tu demandes au père ça pour fils comment il va il va bien et alors il tient le coup l'adolescence tranquillement pas de garrot pas de non tu le vois à l'école tu le vois dans la rue tout le type il fume c'est ce que certains ils osent maintenant aller chez le père je l'ai attrapé il fume des fois tu parles chez lui tu dis excuse moi ton fils il fume et alors c'est ton fils c'est tes affaires et le meilleur celui-là qui dit on a tous fumé on l'a dit on a tous fumé est-ce que nous-mêmes on ne sème pas des fois la fitna chez nous-mêmes voilà pourquoi les prédicateurs c'est ça le rôle c'est de continuer à espérer tout le temps toujours positiver on espère qu'on va retrouver ça dans les nouvelles générations qui s'entraident je termine je termine par une simple anecdote pour vous dire qu'on est capable de la faire qu'on est capable les petits jeunes de maintenant qui ont 17 ans 16 ans vont raconter une simple histoire toute bête que nous on a vécue je viens à Bruxelles tu as quel âge frère ? 18 18 aussi un mec là qui te parle on habitait une rue où il y avait trois familles de marocains et tout le reste que des non musulmans je n'ai su l'histoire que quand j'ai reçu ma première tarte mais je n'ai jamais compris d'où elle venait donc un jour le loi lui dit rentre du boulot j'étais plus jeune que toi je dois avoir dans les 14 ans et au moment où il rentre il vient chez moi direct il y a un petit 5 francs il y a quelque chose il y a quelque chose qui vient comme ça du 100 à l'heure il y a un cadeau ah ouais parce que je ne serai pas ni ta veut il te fait oublier le passé et il vient qu'est-ce qu'il se passe ? c'est comme ça que tu fais je fais quoi ? chez nous le maghrébin c'est l'inverse d'abord frapper puis on parle ouais c'est normal pour que tu sois plus apte à comprendre ouais parce que ça règle psychologiquement ça remet en place beaucoup de choses donc Ahtar il m'a dit il m'a dit pourquoi tout à l'heure tu es sorti jouer avec une balle devant la porte moi j'avais préparé tout un plan personne ne m'a vu rien parce que tout est bien préparé il faut bien calculer quand tu veux faire quelque chose personne ne m'a vu comment c'est je sais pas le commencer jamais de la vie je suis sorti jamais de la vie il me prend il veut sortir d'or je dis il ne va pas me quitter d'or quand même il sort d'or et vous savez chez qui il toque ? il y a un gauri il y a un flamand à côté flamand il sort il s'appelait Saïdi en ce temps là mon vrai nom c'est pas Haddash c'est Saïdi ça a été changé dans les papiers c'est une autre longue histoire comme ça vous ne vous dites pas qu'est-ce qu'il est en train de raconter celui-là donc je vois le belge il sort il fait ah monsieur Saïdi oui c'est bien lui je le reconnais il a joué avec la balle il était devant la voiture l'anecdote c'est quoi ? c'est que fut un temps c'est une parenthèse mais je dois la dire mais fut un temps il y avait entre guillemets l'amr bel-ma'ruf entre qui et qui ? ça veut dire un musulman qui avait une aide avec qui ? avec un voisin non musulman et wallah chez nous dans notre quartier après c'était devenu une sunnah on était comme ça la peur quand on voyait les belges wallah on était toujours bonjour monsieur ça va ? monsieur t'as bien vu hein ? rien du tout hein ? ça va c'est bon t'inquiète c'est bon je vois papa je dis tout est bon où est passé ce temps-là ? belgique wallah belgique c'était un belge qui nous surveillait dans la rue pensionné jusqu'à quasi mon mariage wallah c'est lui qui venait faire les rapports à mon père donc quand il revenait de bâtiment c'est une fois il allait travailler à 200 kilomètres là et loin c'est lui qui faisait les rapports lui je l'ai vu le grand là-bas ça va c'est bon comme ça je le voyais on attendait le jugement très au fin de compte des fois on regarde le monsieur où sont passées toutes ces choses-là et je suis sûr qu'il y a des parents parmi vous qui ont peut-être vécu ça ici même en France il y a peut-être 20 ou 30 ans wallah il y avait de l'entraide il y avait de l'entraide le hadith c'était une entraide entre un musulman il y a un non-musulman aujourd'hui entre musulmans parce que des fois il y a des quartiers où il n'y a que des musulmans est-ce qu'il y a cette entraide là on voit le fitna devant les yeux on voit des choses qui sont faites le frère me disait un rappel par rapport aux voisins on voit des choses qui sont faites vis-à-vis de voisins musulmans et même non-musulmans alors que le prophète demandait justement d'avoir ce respect vis-à-vis du voisin sans aucune distinction de race et vous le savez tout subhanallah donc l'arada alaikum les chabab et on va le voir ici en pratique dans les questions vous avez remarqué les épreuves wallahi elles continueront à tourner jusqu'à la fin des temps et Allah nous le dit dans la surah la royauté vous le savez regardez regardez la tournure du coran meilleurs en actes ça veut dire déjà je fais des actes mais meilleurs en actes imaginez-vous pour qu'on soit éprouvé et vous aurez comme ça souvent des épreuves dans votre vie les frères et sœurs si vous voulez justement être prêts à les accueillir et bien fonctionner vis-à-vis d'elles il faut absolument comme vous l'avez remarqué on fait avec ce qu'on a aujourd'hui entre les mains mais l'apprentissage l'acquisition du savoir déjà d'office d'office il n'y a pas le choix tu dois avoir un mode d'emploi pour comment fonctionner dans ta vie avec que ce soit la lecture les écoutes de conférences et ainsi de suite présence aux conférences présence aux cours comme on l'a demandé depuis des mois et des mois et des mois que je viens chez vous présence aux cours ça c'est un miracle que j'attendrai de Maubuche le jour où si Mohamed dit m'achallah il ne faut plus venir le cours il y a 200 élèves on n'a plus de place vous savez très bien que ce n'est pas le cas et aussi l'entraide enfin moi ce que je proposerais vous avez remarqué on l'a fait la fois passée et on essaiera de faire cette petite cette petite action incha'Allah vous me le rappelez mais cette fois-ci si j'avais à demander quelque chose il y a Erwan c'est que certains jeunes parmi vous spécialement les plus âgés maintenant que je connais des fois certains qui sont mariés aussi et autres essayez de temps à autre quand vous avez l'occasion il y a Shabab les frères ils savent qui je parle un de ceux que je connais des fois un peu le plus que quand vous avez l'occasion s'il y a moyen de faire des fois certaines rencontres et entre guillemets d'extérioriser de parler des fois de certaines épreuves qui nous touchent mais où il n'y a pas à être gêné ça veut dire il y a des fois de certaines épreuves je vous donne un simple exemple chacun d'entre nous subhanallah peut avoir une épreuve qui va peut-être entre guillemets pas faire rire l'autre mais le faire réfléchir je donne un exemple dans le monde des frères qui pratiquent quelqu'un peut sortir comme épreuve tiens cette semaine j'ai pas touché une seule fois le Coran j'ai pas remarqué le temps passé tiens frère comment vous aurez réagi vous qui peut me donner subhanallah une technique ou quelque chose restez concentré les gars déposez cette feuille déposez tu les as déconcentrés frère tu m'as fait perdre 50 clients en 2 secondes donc vous avez compris le système il y a les frères déposez la feuille lardalikum donc vous imaginez le système les jeunes la même chose il y a les jeunes ceux qui comme tout à l'heure 18 ans 17 ans 19 ans ça serait bien que ça soit à l'école que ça soit à l'extérieur entre copains des fois de se parler pas toujours de la même chose mais des fois de se dire tiens et vous savez le premier qui fait le pas même si on va rigoler de vous même si on dirait tu fais le musulman tu fais Kada non c'est rien vous oubliez cette bêtise là cette bête phrase à l'aise mais des fois de parler de certains sujets importants dire tiens qu'est-ce qui t'a touché cette semaine ou bien en quoi t'as faibli cette semaine des simples phrases des simples questions et vous allez voir si ça va pas être une habitude entre vous de vous conseiller et au moins on remettra aussi donc sur les rails et dans la communauté le conseil qui est très très important comme on l'a dit par rapport à les premiers points qu'on a cités l'apprentissage et ainsi de suite le conseil est quelque chose qui aide des fois à faire face par rapport à une fitna qui peut te toucher et des fois au lieu de rester là il faut te couler dedans au moins tu es aidé par ton autre frère pour avancer c'était comme vous le savez une conférence c'est toujours un petit condensé un petit résumé on a à notre manière essayé de parler de ce sujet et il y en a d'autres personnes d'autres qui ont peut-être d'autres manières de l'expliquer ainsi de suite et on verra maintenant dans la réalité c'est pour ça que la personne par exemple la première dit par exemple un non musulman qui injure l'islam qu'est-ce qu'il faut lui faire Yahshabab ça ça a toujours été la question depuis qu'il y a eu entre guillemets les dernières vous vous rappelez les caricatures et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été insulté a été rabaissé il y a eu un tas de choses sallallahu alayhi wa sallam frappé même blessé quand il y a et quand tu es dans un pays musulman c'est pour ça que ça reste notre avis à nous quand tu es dans un pays musulman na'am que ça soit le roi l'émir les juges qui sont là et qui représentent le roi na'am eux c'est eux qui mettent en pratique mais quand tu es dans un pays non musulman il n'y a pas d'anarchie les frères je vous le dis et ça ça reste mon avis même si quelqu'un se dira qu'est-ce qu'il raconte ça c'est parce que ce sont des questions bien posées bien structurées et demandées à certains quand tu es dans un pays non musulman il n'y a pas d'anarchie il y a des règles et vous m'excuserez parce que c'est la réalité de notre communauté je ne suis pas un raciste et vous le savez mais qu'on soit honnête les gars quand l'islam est touché où sont les musulmans ? dans le domaine judiciaire et autres 10 millions de français quasi sur les 10 millions ça veut dire il y a combien d'adultes enlève les enfants et tout combien il doit rester Wallahi même si vous me dites qu'il reste 1 million d'hommes 1 million ils ne savent pas mettre 1 euro chacun ça fait 1 million d'euros tu ne sais pas ouvrir un cabinet d'avocat tu ne sais pas attaquer en justice comme il faut et c'est ce que font les juifs il y a quelques années un des rabbins de Paris nous avait rendu visite au centre islamique il y a un car qui vient il sort son nom est très connu il est d'origine marocaine il doit avoir maintenant cinquantaine d'amées et après il y a eu toute une discussion avec lui pourquoi il est venu vous avez très connu oui je veux visiter le centre on est en train de faire un aide il faisait un tour des capitales européennes il arrive au centre on m'appelle à la queue il me dit il y a un rabbin en bas il y a tout un groupe avec je suis laissant voilà je suis rabbin de Kadha je viens de Paris je voudrais visiter le centre j'appelle le directeur je dis il y a un groupe Kadha ça fait visiter visite et tout rentre dans la salle de réunion conférence là et on discute à cet moment vous savez dans les discussions Tanta parce qu'il parlait du Maroc il dit mashallah les termes de dian quand il y a un musulman qui parlait mashallah il parle d'arija et puis on arrivait à les attaques les Kadha parce qu'il me disait et le centre ça va il y a des hauts et des bas j'explique Tanta parce que moi qu'est-ce qu'il me dit il me dit non chez nous c'est simple chez nous on a une partie de nos avoirs où on cotise dans la communauté parce qu'il me dit que même chez les juifs ils ont différentes communautés les Akchenaz Kadha ils ont différentes communautés il me dit on cotise et on a un bureau d'avocat on a une cellule spéciale qui s'occupe de tous ceux qui attaquent antisémites vous savez toutes ces choses-là il me dit il n'y a pas de stress il me dit à l'aise dès qu'il attaque un truc il dit voilà c'est déposé on dépose parce que même lui il m'a dit que chez eux il y a aussi des anarchistes il y a aussi un groupe de juifs qui comme vous le savez ils viennent des fois dans certaines conférences et autres ils viennent frapper c'est connu en France ça fait un drôle de boum ce dernier temps regardez est-ce que nous on a ça chez nous alors de temps en temps je ne parle pas pour vous la franche je ne sais pas ce que vous avez fait chez nous on a des petits gamins qui sont sortis devinez ce qu'ils ont fait quand il y a les caricatures ils sont venus dans un quartier à Bruxelles ils ont regardez quelle bêtise humaine je ne sais même pas où est-ce qu'elle se trouve est-ce qu'elle se trouve dans la religion où ils l'ont sorti et ils ont été dans un quartier où soi-disant il n'y avait pas de musulmans et qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait toutes les fenêtres ils ont pété toutes les voitures ils ont mis le feu et tu les vois écrit la ilaha illallah Mohammed d'où tu as tiré ça ? d'où ? tu as le problème où est-ce qu'il est ? donc ton jihad à toi c'est simple quelqu'un il a juré l'islam moi je dis souvent à nos jeunes t'inquiète cette religion elle est protégée par Allah celui qui veut parler Wallahi laissez-le parler tant qu'on n'a pas et qu'on n'est pas encore structuré et uni ne vous étonnez pas qu'il y aura ça et le prophète s'il m'a prévenu dans le hadith subhanallah et c'est vrai quand on le lit Wallahi spécialement les jeunes parmi vous qui sont dans les livres tout le temps il y a des signes de la fin des temps Wallahi on les voit comme ça jour après jour quand le prophète s'il m'a prévenu que les communautés vont sauter sur vous un récipient et tu lâches les chiens dessus et ils sautent les compagnons étaient étonnés parce qu'on va être peu là en résumé dans le hadith qu'est-ce qu'il a dit vous êtes comme l'écume avec la mousse là de la vague tu as des fois une vague qui vient tu as de la mousse immense tu dis oh là là la vague elle repart plus rien c'est comme nous ça sort ça crie lundi mardi alors demain est un autre jour attention je ne dis pas qu'il faut sortir ça c'est encore un autre sujet là là pour vous montrer l'exemple ça chauffe lundi mardi puis mercredi là mais à la fin quand ils vont demander pourquoi de tester de mourir mais vous aimez la vie si bas ça si les musulmans aujourd'hui même ici en France on leur dirait de cotiser chaque mois par exemple 10 euros pour la mosquée et 5 euros pour un bureau d'avocat vous croyez qu'il le ferait ? pas tout du poids les gars déjà tu vas voir un groupe qui va commencer à dire est-ce que c'est halal ou haram de données pour des avocats ? on y va et on est parti ça il faut aller voir ça il faut aller voir chez les mashahir c'est pas Amrik Haddash qui le dit moi je suis qu'un petit étudiant Allah vous serez étonné tout petit mais vraiment petit du petit on s'assit avec des grands comme j'arrête pas de le répéter dernièrement parce que pourquoi je le répète vous allez le remarquer peut-être ceux qui me connaissent maintenant c'est parce que pour nous c'était la meilleure et la plus grande des opportunités que tu aies des gens qui viennent là alors certains frérots ils savent plus rien dire parce qu'avant tu peux encore dire tel cher Haddi ils peuvent oui mais c'est qui ici c'est Akhibar tu veux qui d'autre au-dessus des nuages tu veux qui tu t'amènes de quelle planète yallah Hadou qui vient et tu lui dis cher on vit dans des pays non musulmans des fois nos droits sont bafoués est-ce qu'on a le droit d'aller récupérer certains droits par le biais des avocats il te dit na'am wallahi ballavd na'am encore les jeunes qui viennent chez toi oui on peut pas aller chez les tarots pour Kadha parce qu'ils ils n'ont pas bimane tu crois que c'est dans un cauchemar que tu as sorti ces règles d'où tu les as apportées c'est des règles qui existent mais elles valent de l'or elles doivent pas sortir de n'importe quelle bouche elles doivent sortir de la bouche des savants pas d'un petit prête comme ça un petit jeune qui vient qui pique sa crise c'est pas comme ça que ça marche wallahi et là tu verrais certains wallahi seraient structurés ils parleraient pas de n'importe qui n'importe comment mais aujourd'hui on injure tellement la religion parce qu'on a remarqué que ceux qui soi-disant la représentent sont morts pas de vie tu parles mais Allah il n'y a rien pour ça que j'ai remarqué chez vous en France ça serait vrai que quand on touche le halal la viande ça rapporte de l'argent je vois sur internet le sujet polémique en France c'est quoi la viande halal je suis en Belgique on rigole de ça les français le seul problème qu'ils ont la viande halal elle va dans une prairie et debaille deux moutons frère sérieux allez en prairie vous achetez deux moutons comme disaient nos parents tu sors du problème mais chaque fois que tu rentres dans des forums français la viande halal attention frère n'achète pas non met de l'argent dans des comités d'avocats et tu vas voir si on va toucher l'islam si on va insulter l'islam si on va mais pas d'anarchie loin de là et la deuxième question de la personne c'est ce qu'on a un peu expliqué dans la conférence les sujets qui sont hors sujet je ne réponds pas je crois que c'est un peu normal sinon tout le temps les mêmes qui reviennent comme ici le travail en noir le mariage le kadha je crois qu'on a vous me dites on a fait beaucoup de fois ça je crois que des questions hors sujet je crois que vous allez m'obliger de me voir répondre aux questions hors sujet c'est bien ça veut dire que le sujet est compris vous voulez que je les dise comme ça vous me croyez parce que des fois vous pouvez vous dire quelle est la jurisprudence d'une personne qui travaille en noir est-ce haram d'épouser un homme qui travaille dans une prison en tant que gardien de paix en tant qu'aide soignante comment faire la toilette pour l'homme qui est interdit dans l'islam peut-on discuter sur le net avec une fille et tout faire dans le halal pour le mariage ensuite le père d'une amie refuse à donner sa main plusieurs reprises malgré qu'elle veut se marier j'ai un demi-frère le fils de mon père il a 25 ans étant une femme je voudrais savoir s'il est considéré pour moi comme mahram doit-on atterrer un mort musulman dans une terre non musulmane ça a le rachou l'un moutazawwij ma'afran sawiya wa huwa qaim bidinihi walakin hiyya lam tuhib din l'islam la salat wa la iya haja li haja li l'islam hal hadihi al-ma'isha ma'aha sahiha amla ça là à rigueur je peux trouver une porte pour rentrer vous voyez je vous mens pas c'est la question est-ce qu'il y a l'argent est-ce qu'il y a que l'argent dans la vie pourquoi dans les pays arabes il y a l'Aden et en France non ça c'est bien c'est une bonne question ça pourquoi les jeunes de cette génération ne respectent-ils personne ni famille ni la route c'est-à-dire bloquent les autres et lorsqu'il s'agit de mariage arabe le désordre total donc ici oui ça on va la faire ici et comment réagir face aux médias journaux qui insultent le prophète donc ça on a comment se taire ou réagir très bien donc là ça commence alhamdulillah en tant que musulman vivant en France voilà très bien pourquoi nos jeunes n'ont aucun respect envers les autres parmi les jeunes lorsqu'ils sortent de la mosquée ils commencent par déranger les autres voilà très bien donc celui-là il a la même écriture c'est le même frère qui a écrit c'est les mêmes pieds les mêmes culs ça c'est ensemble en tant que musulman comment réagir face ça on l'a dit comment travailler ça fois en groupe la maison très bien voilà maintenant on lit alhamdulillah la fréquentation est mon problème je me sens obligé de rester avec mes amis mais ils sont mauvais que faire voilà les autres frères et sœurs tout le respect je vous dois soit on a déjà répondu à ces questions soit c'est hors sujet la fréquentation est mon problème je me sens obligé de rester avec mes amis mais ils sont mauvais que faire vous n'avez aucun choix je vous le dis avec toute franchise le frère qui a posé la question donc il est avec nous tu n'as aucun choix cher frère parce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a demandé t'a demandé de faire la part des choses pour commencer ça veut dire de faire un tri lorsqu'il a dit ça veut dire qu'il y a deux styles d'amis tu n'as pas le choix et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé clémence pour nous mais c'est universel pour tout le monde il y a chabab et il te dit s'il te plaît fais attention il y a deux styles de jeûne soit le parfumé comme il l'a mis dans la suite du hadith si jamais tu vas chez lui soit tu achètes de lui tu achètes de lui du parfum ou bien tu vas trouver une belle odeur et tu sors de là tu sens quand même le parfum alors que tu n'as rien acheté tandis que celui qui travaille le fer tu vas chez lui soit il va brûler ton habit soit tu vas trouver une mauvaise odeur tu sors de là donc tu n'as pas le choix cher frère même si tu me dis ils sont mes amis quelle est la définition du mot ami je comprends certains jeunes il faut être honnête et ça c'est la faute aussi entre guillemets mais voilà c'est une petite ça cette question elle peut prendre des heures mais normalement si les frères qui pratiquaient étaient aussi autour de ceux qui on aurait il y a des jeunes qui estiment que les mauvais ils te disent quand même c'est mon meilleur ami vous savez pourquoi parce qu'il y a un système il y a un code dans certains clans c'est à dire ce code c'est quoi je le vois je suis enseignant maintenant dans les écoles j'ai quitté le centre il y a deux mois je fais enseignant de religion maintenant dans les écoles et subhanallah je vois il y a des jeunes c'est des torduyac mais quand un a besoin de l'autre ils viennent à dix c'est drôle bon là je le vois mais que dans les trucs tordus je vous donne un bête exemple il prend il vient il lui fait Abdel rendez-vous devant la porte à onze heures à porte Dréré je préviens les éducateurs je dis il va y avoir une meute tantôt je dis je viens de l'entendre quand tu vas dehors tu trouves quinze venues toutes les mairies ils ont dit c'est au courant placable à fraternité mais dans dans ce qui est tordu voilà pourquoi il te dit c'est mes amis parce que je suis sûr ce gars là quand il a besoin d'un euro est-ce qu'il te le donne il te donne sa gouffre il la coupe en vingt mais ça cher frère n'importe qui peut te le faire même un non musulman il peut te le faire même Jackie là où tu l'appelles comme tu vas à l'école que tu connais depuis cinq ans que tu fais avec lui première, deuxième CM1, CM2 CM24 même lui tu dis Jacques est-ce que tu peux me donner un morceau de gouffre Abdel tiens même lui il peut le faire c'est pas un problème ça c'est quoi la définition de l'amitié chez nous c'est quoi le vrai sadir le vrai ami le prophète pourquoi il a pris vraiment le meilleur ami donc Abou Bakr pourquoi on l'a vu il l'a accepté dans le domaine de la religion dans le domaine de la révélation dans les moments les plus durs il était tout le temps à côté de lui mais dans Dîn toujours il accepte de lui les conseils de tous les domaines subhanallah c'est pour ça que tu dois faire la part des choses éduque-toi d'abord bien dans le domaine de la religion sache quelles sont tes limites côtoie les gens bien pour que tes amis alhamdulillah tu sois un da'ia avec eux un prédicateur avec eux où tu peux leur parler leur dire faites attention à votre comportement votre manière de fonctionner faites attention à votre pratique religieuse là où est d'accord Allah comment travailler sa foi en groupe à la maison ou bien mosquée que penses-tu est-ce qu'il faut arrêter de construire des mosquées mais faire des écoles pendant un certain temps la personne qui a posé la question en disant que penses-tu avec un tu t-u moi ça c'est mon avis pour l'instant mon avis depuis maintenant que je tourne à gauche à droite alhamdulillah des mosquées il y en a une quasi dans toutes les mairies c'est vrai ou pas il y a beaucoup de mosquées mais il manque je vais vous faire une drôle de remarque et vous allez me dire oula où est-ce qu'il a été mais vous allez repenser à moi un jour vous savez ce qu'il manque dans la communauté qui va vous étonner et vous allez me dire oula qu'est-ce qu'il raconte mais ça c'est parce qu'on travaille dans la pratique vous savez les aumes c'est quoi un aume maison de retraite ça vous choque pas quand je dis ça un aume faites pas les hypocrites parce que c'est Haddash qui le dit alors non non c'est ta raison il manque des aumes alors que certains ils doivent se dire qu'est-ce qu'il raconte celui-là nous les musulmans des aumes sacrilège hérésie allez voir dans la réalité ce qu'il y a chez nous au centre Allah est quasi minimum 2-3 fois par mois t'as des vieux qui nous appellent mes enfants ont fait leur maison ma pension est très petite je suis obligé de quitter l'appartement j'ai pas où aller Wallahi bienvenue au bataillon vous savez l'autre génération qu'on disait je crève pour mon père et ma mère je les mets sur mon dos et je les prends dans ma chambre et je les mets on oublie maintenant la nouvelle génération c'est autre chose il y a moitié moitié il y a ceux qui aiment leurs parents mais quand ils sont à l'aise dans leur appartement papa j'arrive à midi vous voyez de quoi je parle tout est calculé donc il y a des aumes qu'il n'y a pas les écoles musulmanes ça on en a déjà parlé et même les écoles musulmanes si c'est pas fait d'une belle manière ça va devenir n'importe quoi dernièrement j'avais une conférence à Paris à Courcouronne la grande mosquée et il y a des jeunes qui sont venus avec un projet pour ouvrir donc ils veulent lancer une école il y a des jeunes ils bougent mais au même moment tu peux trouver un autre qui vient un kilomètre plus loin il veut mettre une école il faut comprendre alors c'est tout à fait normal que l'état un jour là va dire non 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 il n'y a plus les règles elles changent il faut faire des choses intelligemment structurées quelque chose qui semble normal donc il manque les écoles il manque le côté des hommes il manque aussi les associations pour jeunes on sait très bien par exemple les turcs chinois à Bruxelles et même j'étais dernièrement à Annecy près de la Suisse les turcs ils ont fait un système intelligent depuis des dizaines et des dizaines d'années tu fais ça chez certains maghrébins t'es fou ils te coupent la tête chaque mosquée ils ont une cafétéria dedans Allah chaque mosquée il y a une cafété avec kicker et compagnie TV kicker parabole Allah et des fois tu vas te dire mais qu'est-ce qu'ils font ils mettent la parabole ils mettent le foot écoutez-moi bien ce que je vais vous dire ils mettent le foot la Barça et même moi les premières années où j'avais commencé à voir ça j'étais un peu étonné bon après il y a la discussion certains détails il faut voir mais bon l'idée je parle de eux leur idée qu'est-ce qu'il me dit il rigole il me dit nous quand il y a parabole il me dit chaque soir quoi qu'il arrive il y a les matchs de Calcio d'Espagne c'est les championnats chaque soir tu as d'office soit la France qui joue soit l'Italie soit l'Espagne l'Angleterre l'Allemagne ça c'est les grosses équipes c'est vrai ou pas il m'a dit tous les soirs ils sont là les jeunes mais il m'a dit on est content d'une chose je dis quoi la mosquée est pleine il m'a dit tous les jeunes prière bon on peut mettre virgule ouais mais mon frère il y a les shorts les joueurs qui jouent tu les vois c'est vrai il y a des détails que religieusement je lui ai dit je dis c'est bien mais il faut essayer de trouver un autre chose il m'a dit comment je dis moi j'aurais préféré c'est à la rigueur que tu loues alors une salle de sport et tu fais alors du football mini foot au moins ils vont en salle vous comprenez là on peut rentrer dans certains petits détails et il se peut je n'ai pas de fatwa là dessus il se peut qu'un cher si jamais un jour quelqu'un lui demande va dire est-ce qu'il y a vraiment un cas de force majeure peut-être là pour attirer nos jeunes je n'ai pas de niveau pour donner une fatwa par rapport à ça mais voilà eux par exemple le système qu'ils ont fait il me dit nous le soir il m'a dit c'est plein le week-end il m'a dit t'inquiète tous les jeunes à la prière et c'est vrai j'ai passé le week-end là chez eux à Annecy j'ai rarement vu une mosquée où tu as les jeunes toute la journée là-bas parce que samedi et dimanche jusqu'au soir la journée les jeunes qui qu'ils veulent et puis tu les vois rentrer t'entends ils disent je savais qu'il y avait un match ils sont tous rentrés dans le local et puis ils ont des trucs recordeurs il m'a expliqué un truc de dingue ça veut dire quoi ça veut dire que quand c'est l'heure de la prière avec le match vous savez ce qu'ils font en différé ils mettent l'enregistreur ils rentrent s'allé à l'aise non stress puis tu les vois sortir ils parlent ils rentrent dans la salle ping ils remettent play ils revoient le match bon chacun va dire un tas de choses aujourd'hui il n'y a pas le choix les jeunes ils ne viennent plus à la mosquée beaucoup de jeunes ne viennent pas maintenant il y a conférences machallah c'est plein peut-être demain il ne faut même pas arriver c'est le week-end demain mais bon zid la semaine zid 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 que penser alors de nos enfants plus tard et ainsi de suite en tant que musulman vivant en France quel rôle de citoyen doit-on jouer face aux élections doit-on voter pour le moins pire que pensez-vous du printemps arabe la première question le majma al-fiqri donc le comité qui est rattaché à la ligue du monde islamique qui est à la Mecque nous a envoyé ça fait plus de deux ans parce que la plupart même au centre la plupart des mosquées en France en Belgique il y avait toujours cette polémique est-ce qu'on peut voter ou pas et vous savez très bien ça part des avis qui rendent les gens cafers ceux qui vont voter jusqu'à tout ce que vous voulez enfin subhanallah ils ont envoyé un dossier ça a été étudié au majma al-fiqri et la fatwa qui est revenue était que quand il y a des musulmans dans un pays non musulman et qu'ils sont une minorité et qu'ils ont des fois des droits mais ils ne savent pas les avoir et ils ne pourraient les avoir que si jamais ils choisissent ce qu'on appelle la personne qui est la plus apte Wallahi la fatwa qui est venue ils vous disent voilà ça c'est pas de jeudi ou Kadha ça c'est la fatwa qu'on a reçue au centre islamique il te dit tu dois choisir quelqu'un qui est le plus responsable et qui va te donner sa parole qui va faire son possible pour soutenir donc les projets qui vont aider les musulmans ça c'est la fatwa qui est venue d'Arabie qu'on a depuis 2-3 ans voilà je ne sais pas vous dire plus printemps arabe c'est pas à moi qu'il faut demander ça je ne m'y connais pas Dieu en est témoin il ne faut pas venir me dire je suis tellement habitué dans les doros les remarques et tout certains une fois ils m'ont envoyé un papier ils m'ont mis dessus ici ça va les questions s'arrêtent une fois ils m'ont envoyé à quelques semaines printemps arabe je ne l'ai même pas dit si au moins je l'ai dit là j'avais fait sans manque rien j'ai mis à côté après ils m'ont envoyé un papier je vois il me fait printemps arabe deux points il me fait je ne vous ment pas quand je vous dis j'en sais rien parce qu'elle a ma'aqida à moi elle n'est peut-être pas la tienne je serais étonné au cas où je choquerai certains Dieu en est témoin mais il n'y a pas à choquer ma'aqida à moi c'est que lorsqu'on est dans un état musulman on a un respect vis-à-vis du gouverneur voilà ça c'est ma'aqida à moi lorsqu'on est dans un pays musulman on a un respect vis-à-vis du gouverneur après si tu viens me dire ouais mais virgule le gouverneur il fait le gouverneur il qu'a dit ça me regarde pas mon chien en Belgique je suis fin il faut en Bruxelles moi quand même un petit rat il me reste on a souvent tendance dans notre communauté à endosser sur le dos de certains prédicateurs des grosses questions qui touchent tout un pays je suis qui moi par rapport à la Libye ou la Syrie ou je ne sais quoi qu'on soit honnête les gars je suis qui ce dernier temps on nous la pose souvent on est qui ? c'est là des machères dans le monde qui sont restés dans leurs limites parce que c'est des sujets très compliqués les frères et je vous donnais un bête exemple c'est pour ça je vous dis des discussions il faut faire avec des gens qui s'y connaissent en religion qui ont une certaine maturité qui ne démarrent pas au quart de tour regardez c'est drôle ce que je vais vous dire certains machères par exemple ces derniers temps dans certaines discussions qu'on a eues wallahi ils regrettent écoutez moi bien ils regrettent certains soulèvements qu'il y a eu dans certains pays vous savez pourquoi ? parce qu'ils estiment qu'il y a beaucoup plus d'anarchie et de mort que lorsqu'il y avait tel ou tel chef d'état voilà t'entends ça chez certains machères j'ai dit le mot machère je ne parle pas de nous vous voyez c'est des questions ça ne se pose pas à n'importe qui ça ça c'est les grands c'est eux qui machallah sont ce qu'on appelle les héritiers des prophètes les ulema les savants et c'est pas pour rien qu'il y a une grosse majorité de savants qui te disent qu'on ne sème pas certaines fitanes certaines épreuves dans le pays mais après cela après tu viens me dire ouais mon frère c'est pas toi qui as vécu en Tunisie qui as reçu des cadavres et qui a eu des milliers qui ont été tués que ta famille a été torturée c'est pour ça que je dis que je me retiens moi je suis compétent Dieu en est témoin rien à voir avec khauf ou pas khauf je ne suis pas compétent dans cette question là moi tout ce que je peux vous dire c'est que quand la société d'électricité elle se trompe et qu'elle me coupe l'électricité pendant deux heures je panique ça je suis sûr je peux vous le dire j'ai mon haoulé de l'aide il est encore dedans je me dis purée de 200 euros pour le lift et là je vous assure je les appelle tous les 3 minutes 30 s'il vous plaît remettez l'électricité à quelle heure vous allez la remettre vous avez compris pas me demander les printemps non il n'y a pas de débat non non mais même c'est sur quoi il faut alors écrire sinon ils vont lever la main tous non ouais mais écris-le sinon là les autres ils vont écris-le comme ça on est sinon quelqu'un va me dire qu'apparemment tu me donnes 10% après des histoires pareilles tout le monde m'aime bien mais tu serais étonné ça va vite non non écris-le vite fait comment réagir face aux médias aux journaux ça on l'avait dit pourquoi nos jeunes n'ont qu'un respect envers les autres par exemple parmi les jeunes comme on l'a dit tout à l'heure à l'heure pas dire du respect des fois qu'on dit que nos jeunes perdent des autres ça reste un avis il y a moyen d'aller loin dans cette question mais c'est parce que souvent aussi soit on a des choses qui sont ancrées dans nos familles par exemple les mariages quand ils disent ça déborde ça fait des fois vous voyez vous même qu'il y a même des parents qui roulent la voiture je parle chez nous à Bruxelles c'est les parents eux-mêmes qui roulent donc des fois il y a des gens qui estiment que c'est quelque chose de normal parce que nous par exemple à Bruxelles comme on est beaucoup de musulmans on en parle des fois ils sont au feu rouge on leur dit qu'est-ce qu'ils nous disent on ne peut pas alors que c'est des parents qui nous parlent qu'on reconnaît de la mosquée des fois une fois je me rappelle avec un presque insulté je lui dis l'autre jour on l'a dit ils croient que j'allais son mariage des fois quand ils voient ils ont peur il s'est fâché le père je vous assure il s'est fâché c'était un feu rouge il s'est fâché sur nous j'étais amé cadale j'ai l'autre jour encore on l'a dit direct il a créé il va sauter parce que des fois on dit les jeunes les jeunes mais il y a certains certains jeunes calquent sur ce qu'ils voient par exemple de leurs parents et d'autres jeunes n'ont aucune emprise il n'y a personne qui vient leur dire non ça tu ne peux pas point à la ligne et c'est drôle ce que je vais vous dire c'est un long débat il y a des jeunes ils sortent à n'importe quelle heure parce que les parents ils nous le disent moi des fois des pères on l'a très gentil ils viennent chaque fois demander jama s'il te plaît fais une doa pour mon fils il me dit j'arrive plus à le retenir j'ai peur qu'il me frappe j'ai peur qu'il fait une fois il m'a crié dessus j'ai dû alors laisser ouvert des fois il y a des pères qui nous disent écoute mon fils si jamais je le mets à la porte est-ce que je peux vous savez combien de fois je reçois ces questions là au téléphone est-ce que je peux le mettre à la porte donc on ne doit pas aussi juger tout le temps les parents ça n'a rien à voir il y a des parents ils ont donné ils ont fait un tas de choses mais voilà le fils il a un petit disjonctage le père il dit qu'est-ce que je fais vous voyez ce que je veux dire donc c'est des fois des sujets très délicats à nous d'essayer je sais que ce n'est pas facile mais d'avoir le courage la manière et de des fois certains de nos jeunes même ceux comme la question qui dit bloquent la route alors que le professeur m'a demandé dans le hadith authentique on ne peut pas bloquer la route vous savez quand vous étudiez Kitab Tahara on vous parle même spécialement des endroits où les gens passent l'ombre des gens on ne peut pas y uriner on ne peut pas ceci et bien tu retrouves parmi les conseils on te dit les endroits où les gens peuvent te maudire c'est les quoi ? c'est les lieux de passage on ne bloque pas il y a des soeurs qui doivent des fois passer c'est honteux des fois c'est des soeurs mais c'est qu'ils doivent aller là où il y a les voitures contourner deux voitures pour se remettre sur le trottoir parce qu'il y a deux trois frérots qui discutent à l'aise comme si de rien n'était deux trois petits jeunes ou bien même des fois des adultes la sortie des mosquées je ne vous en parle pas on bloque à l'aise les voisins quand il y a des mariages le soir il y a des conférences sur le voisinage on ne va pas refaire tout ce sujet là vous les connaissez vous les avez entendus c'est le basique dans les conférences mais il faudrait y revenir des fois c'est important est-ce qu'il y a que l'argent dans la vie ? non frère tu as raison ça se voit une écriture peut-être d'un petit de nos petits frères non l'argent n'est qu'un petit moyen le petit qui a posé la question il a raison parce que peut-être qu'à son âge il remarque déjà que je sais que c'est un petit parce qu'il y a un autre petit qui m'a fait ça il m'a dit celui qui l'a écrit il m'a fait comme ça regardez c'est un petit mais il a remarqué on parle toujours d'argent de ceci de cela c'est un moyen subhanallah mais c'est une fitna ça peut être une épreuve s'il n'est pas géré comme il se doit qu'Allah a instauré la zakat et ainsi de suite sinon il y a des choses qu'on n'aurait jamais donné par rapport à l'argent ça il faut faire il faut faire attention et l'adam cher petit frère tu demandes pourquoi il n'y a pas l'adam en français ça c'est des lois il y a des pays qui ont décidé ainsi de nouveau c'est parce que même si on sait qu'il y a des contradictions parce que par exemple pour la France c'est un pays laïque mais il y a des églises qui sonnent la cloche alors que c'est laïque c'est drôle c'est comme si on nous dit à nous les arabes un plus un est égal à trois tu dois dire oui oui c'est trois ben oui on dit que c'est laïque mais pourquoi l'église elle sonne les cloches dernièrement j'étais pas loin de Marseille j'avais conférence là-bas et on a été visiter un peu la ville puis à ce moment là j'étais étonné moi je savais vous allez être étonné je crois que des fois on connait tout non je ne sais même pas qu'en France les églises sonnaient la cloche je l'ai appris le mois passé je crois que c'était une loi pour tous les lieux de culte comme c'est laïque on ne doit pas entendre et j'étais pas loin de Marseille donc on était là je crois que c'était à Avignon et puis à ce moment là je suis debout dans une rue et puis dans une tralate je regarde le frère il me dit qu'est-ce qu'il se passe subhanallah j'étais étonné il me dit non enfin que voulez-vous alors que sur Youtube un jour un type je crois que vous l'avez vu le gars qui venait avec ses grands bafles et qui allait dans les clochers mettre l'adam en Suisse Allahu Akbar tu vois tous les gens s'arrêtaient et voilà ils écoutaient l'adam jusqu'au bout c'est apaisant l'adam s'il fallait le mettre vous serez étonné non c'est très bien on ne peut pas apaiser ce n'est pas le but c'était fait en Suisse pour se démener l'arrivée oui voilà et même comme ça subhanallah tout le monde au début puis tu vois dans le clip tout le monde qui regarde comme ça avec l'adam de la Mecla mashaAllah et les gens étaient partis et le frère il dit est-ce qu'il peut vivre donc avec cette femme comme on l'a dit donc il vit avec une française donc il pratique et tout et elle elle n'aime pas la religion musulmane il dit pas de prière c'est normal parce qu'elle n'est pas musulmane frère tu le savais quand tu l'as pris et deuxièmement si tu l'as pris et qu'elle était chrétienne ou bien juive tu sais très bien que tu peux te marier avec elle il ne faut pas dire que tu es dans le haram loin de là mais le problème bon il ne faut pas me demander à moi maintenant comme ça à la seconde de quoi te dire vas-y divorce et tu rentres à la maison tout content puis au revoir non ça chez nous à Bruxelles ça demande un rendez-vous avec un imam une médiation on s'assit on voit vraiment le comment le pourquoi il faut aussi la laisser parler voir un peu pourquoi cette femme que entre guillemets t'a aimé avec laquelle tu t'es marié aujourd'hui elle devient une qui déteste l'islam pourquoi quand elle t'a pris elle croit que tu étais un bouddhiste il y a des questions qu'on devra te poser on va devoir t'embêter il y a peut-être quelque chose qui s'est enclenché en elle peut-être toi tu es resté toujours quelqu'un de bien peut-être qu'un jour quelqu'un l'a dégoûté elle ne te l'a pas dit et alors elle sort des mots comme ça et elle ne sait pas moi j'ai eu un cas comme ça vous savez comment vous savez comment tout bête une femme donc elle était chrétienne qui a changé du jour au lendemain ils me l'ont apporté au bureau je l'ai hammar pendant deux heures deux heures je l'ai rendu folle après elle m'avouait vous savez c'était quoi sa mère est morte et une voisine marocaine à chaque fois qu'elle passait elle lui disait dommage dommage pour ta mère elle est en enfer dommage tout le temps là à la fin la bonne femme était dégoûtée elle dit c'est ça l'islam j'en ai rien à cirer j'en ai rien sérieux quand le mari a entendu ça il l'a regardé il a dit mais moi je n'ai jamais rien dit il dit oui mais les voisins j'en avais marre c'est tout voilà vous voyez il dit c'est pour ça qu'il faut toujours dans les histoires de couple il faut une médiation il ne peut pas répondre du tac au tac il faut s'asseoir et étudier la personne voir qu'est-ce qu'il y a derrière on ne pourra pas vous dire mais frère je ne sais pas si c'est pour jouer avec les mots mais quand tu dis tu me mets tu dis que le vote est Yajouz et puis tu dis dans notre situation où les musulmans ne votent pas où leurs droits sont bafoués n'est-il pas un devoir dans ce contexte mais Yajouz ça veut dire quoi ? vous savez ce que ça veut dire Yajouz ? ça veut dire qu'il s'est permis mais le frère il va plus loin il dit ça doit être un devoir on ne peut pas obliger les gens je te comprends c'est pas qu'il y ait un jeu de mots quelqu'un pourrait se dire ouais mais il a dit Yajouz après il a dit devoir non on ne peut pas obliger quelqu'un à le faire c'est pour ça que le ulamat écoutez-moi bien ils ont dit que c'est une fatwa ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'ils ont il faut être logique ça veut dire quoi quand on dit que c'est une fatwa ? c'est qu'à la base c'était oui ou c'était non ? c'est qu'à la base c'était non tu vois ? parce que justement nous quand on doit fonctionner d'après des lois et autres on vous dit qu'en islam on fonctionne d'après le fait qu'il n'y a pas on vous dit voilà on n'y touche pas quand tu leur apportes justement un dossier en disant voilà on a un problème chez vous par exemple on a des fois le mouchkida de l'hijab de ceci de cela mais personne ne pourrait aider il pourrait y avoir de l'aide entre guillemets que si jamais alhamdulillah certains se présentent et défendent et montrent que au contraire c'est pas pour rendre la femme esclave parce que j'ai pris ce mot là pour le voile rendre la femme esclave et qu'il y ait une parole par exemple des fois comme disent certains je parle pour Bruxelles des fois au parlement alhamdulillah qu'il y a certains musulmans qui sont là et qui osent alors venir au moins filmer ça tout devant au parlement et dire non ce n'est pas de l'esclavage ça n'a rien à voir parce que des fois il y a des partis qui viennent il n'y a pas de musulmans il y a qui c'est à l'aise ils montent là au Sénat ou autre ils disent voilà et on est contre le voile car c'est rendre la femme esclave et elle déploie non il n'y a pas ça dans le défi qui que ce soit il n'y a pas ça dans le texte et bien on vous dit au moins le musulman pourra venir défendre parler de cela mais là où en islam on allait dire à quelqu'un c'est un devoir et l'obliger ça sont des règles religieuses parce que dès que tu dis à quelqu'un l'amr tu vois l'amr c'est à dire lui rendre ça obligatoire rien de voir ça il faut vraiment de nouveau une fatwa et des textes religieux qui l'imposent à la personne et tu dis aussi jazakallah n'est-il pas un devoir dans ce contexte ah oui tu dis aussi peut-on rappeler aux jeunes d'inciter leurs proches au vote si on suit l'avis il faut alors absolument que comme condition qu'il y ait il faut absolument qu'il y ait au moins quelqu'un d'intègre tu vois ce que je veux dire et là à ce moment là si jamais tu vas inciter parler à quelqu'un là au moins il y a des règles autour donc la question qui se pose aujourd'hui c'est est-ce que les gens autour de nous est-ce qu'on connait des gens intègres est-ce qu'il y a des gens qui machallah alhamdulillah regardez c'est drôle à dire et vous verrez ça on aura des fois des attaques mais quand tu prends quelqu'un qui est écologiste il est fier de parler des arbres et tout le reste quand tu prends même en France il y a des partis chrétiens il y a des partis chrétiens ils sont fiers de défendre certaines de leurs bases mais le problème est-ce qu'un musulman dans un parti qui n'est pas musulman oserait défendre certains points musulmans ? vous voyez donc c'est pour ça que ce sont toutes des conditions et voir est-ce qu'il y a des personnes machallah qui pourraient subhanallah avoir une spécificité de musulmans tout en restant dans un juste milieu et expliquer les choses comme elles sont en disant voilà je suis français citoyen français mais j'ai une spécificité qui est que je suis musulman et ce citoyen musulman là qui est en face de vous et qui fait part de qui est dans les statistiques de l'état il a certaines il a certaines envies il y a des choses qu'il a besoin mais on ne lui donne pas est-ce qu'il oserait parler comme ça pour dire voilà moi je suis dans le parti mais j'ai ma spécificité aussi je suis musulman et là vous allez voir quand il s'agit de telles communautés ça devient du prosélytisme si tu parles d'islam tu connais un peu peut-être le système je vois c'est ça tu t'y connais un peu là-dedans quand même tu as des bases là-dedans non je ne parle pas de la question c'est plus pour faciliter la discussion tu connais un peu toutes ces blagues qu'on va te sortir prosélytisme voilà c'est ça que je veux dire donc tu connais un peu le système où est-ce que ça arrive c'est que ça veut dire entre guillemets pour clôturer le sujet il faut une personne qui a un certain charisme mais pas que ça est-ce que derrière lui il y a une communauté est-ce qu'il y a une communauté derrière je donne un simple exemple tu as des mairies où tu as peut-être 30% de musulmans sahou lala donc s'ils choisissent une personne ou deux et que ces deux personnes montent et sont dans la mairie quand il y a des blocages par rapport à une mosquée ou autre est-ce qu'ils ont un mot à dire ou pas ils auront un mot à dire parce qu'ils représentent un gros kotayak mais est-ce qu'il y a ça aujourd'hui d'où quand tu dis inciter si c'est fait intelligemment d'après les règles alhamdulillah de l'islam et que les choses sont claires et que la personne est bien claire tu envoies les bénéfices dans 10, 15, 20 ans alors là les choses elles changent en Belgique maintenant il y a des ministres d'état qui sont musulmans et ça a pris une bonne quarantaine d'années et donc certains sujets c'est le gars il décide il dit oui ou non mais ça a pris c'est pour ça que ce sont des sujets qui peuvent chez les jeunes je les comprends ça peut porter à confusion parce qu'il y a un tas de données il y a un tas de règles il y a un tas de c'est une responsabilité qu'on met sur le dos de quelqu'un donc c'est pas facile même celui qui va prendre cette responsabilité il sait très bien que subhanallah endosser une responsabilité au nom des musulmans c'est pas donné c'est pour ça que les machayikh ils l'ont bien dit dans le fatwa de Majma al-Fiqih ils ont dit quelqu'un qui va être capable justement de fonctionner comme on dit de A à Z pour le bienfait des musulmans enfin voilà ça c'est un peu la fatwa donc nous Amman Allah on peut pas mentir et dire qu'il n'y a rien qui existe non depuis 2-3 ans cette fatwa elle est au centre elle existe elle est venue le pays d'origine d'où elle est venue c'est d'arabie parce que regardez souvent ils disent que soi-disant l'arabie interdiction de ceci interdiction de cela non le machayikh bon et ça dernièrement quand on est avec Cheikh Abdullah al-Mutlaq Hafidallah al-Kibbal ulama au mois de juin il nous l'a dit de sa propre bouche il nous a dit notre comité de fatwa on commence seulement petit à petit à se rendre compte qu'il y a des communautés musulmanes qui deviennent très anciennes dans certains pays non musulmans et qui subissent un tas de choses et qui ont besoin ça veut dire qu'ils vivent un tas de problèmes ils ont besoin de fatwa par rapport à ça de savoir comment est-ce qu'on doit fonctionner et il dit avant on disait tout le temps non, 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 non il dit mais souvent on disait non par rapport à notre pays mais les gens prenaient ces fatwa même pour l'extérieur et il dit maintenant on est en train petit à petit de voir un peu réellement qu'est-ce qu'ils vivent pour ça il nous disait que subhanallah même dans les Adkibbal ulama il dit que ces derniers temps ils reçoivent des dizaines et des dizaines de dossiers par mois de ce que vivent certaines minorités musulmanes dans le reste du monde et où ils n'ont pas de réponse ou dans le même pays les gens il y a un groupe qui dit halal l'autre qui dit haram qui dit on fait quoi c'est des points qui sont importants comme d'habitude pour vos questions les autres et par respect je vous ai dit on s'arrange toujours à faire sur le sujet 1 Sous-titrage ST' 501 Alhamdulillah et Rabbil Alamin Et Jazakoum Allah pour votre présence, votre patience et chabab Et à la fois prochaine Inch'Allah Assalamu alaikum wa rahmatullah